Bonjour, c'est Amélie et notre TV. Pour les personnes qui ont vu la précédente conférence avec Baptiste et Anthony, vous aurez la référence. Vraiment, ma voix ressemble à ça. Et le pire, à mon avis, elle la répète depuis une semaine. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, ça fait trois minutes très exactement, depuis qu'on en a reparlé. Bonsoir, Amélie. Ça me colle à l'avance. Bonsoir. Bonsoir, Baptiste, bonsoir Anthony, bonsoir Valhef, Tamara Top, Lucie Panquin, Céline, David Larguet, Huguette et évidemment toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Alors après, l'au-delà des galactiques et des défunts et le processus de réincarnation des guides et des défunts, nous allons nous attarder ce soir sur leur rôle d'accompagnement. Donc cette fois-ci, il y aura les galactiques, les guides et les défunts auprès de nous, quand et comment faire appel à eux. Alors d'abord, on va faire un petit point actualité, si vous le voulez bien, Baptiste et Anthony, parce qu'il y en a quelques-uns à annoncer. Mais qu'est-ce que c'est ? Déjà. Déjà. Mais d'où ça sort ? Enfin. Ça sort de ma boîte aux lettres. Et de la librairie. Alors non, honnêtement, le livre d'Amélie est sorti aujourd'hui. Et je l'ai déjà terminé. Je vais presser qu'il y a le tome 2 qui arrive. Non, il est vraiment... C'est pas parce que je suis dedans que je dis ça, mais il est vraiment super bien. Et comme j'expliquais à Amélie, moi qui en ai fait partie, les propos qu'ont tenus les autres médiums avec moi dans le livre, il y a beaucoup de choses qui ont dit que moi je n'ai pas dit, mais dans lesquelles je vais quand même parfois dans leur sens, ou bien j'ai une vision différente, mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent, puisqu'on a tous notre propre vérité. Donc si jamais vous avez envie de vous procurer le livre d'Amélie lorsque l'au-delà se manifeste dans nos vies, vous pouvez y aller. Et ça répond à beaucoup de questions aussi. Alors moi qui suis médium, qui aujourd'hui, je suis de l'autre côté du coup du miroir, j'allais dire que je n'ai pas appris grand-chose parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites, mais je pense que si j'aurais été un initié, il m'aurait beaucoup apporté dans certains questionnements de comment on vit en tant que médium. Et ça c'est génial parce que pour tous ceux qui se découvrent des capacités aujourd'hui ou qui sont en doute de leurs capacités, lisez ce bouquin et vous verrez qu'il n'y a pas que vous qui êtes en doute. Vraiment pas. Merci Anthony, c'est une super présentation et fidèle à l'énergie que je voulais y mettre. Donc merci beaucoup. Je suis avec grand plaisir. Il est à foncer les yeux fermés, il est trop bien. Merci beaucoup, le lien est sous la vidéo. Et de ton côté Baptiste, après le succès retentissant Tony Truant de ce premier atelier en présentiel à Paris. Il est une armeur au Stade de France. C'est ça, disons-le honnêtement. Quand tu as fait ton entrée, ça ressemblait à ça en tous les cas. Les gens vont se me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il arrive avec des danseurs, qui sont venus dans la bulle cap, il arrive dans l'atelier, je veux dire, c'est un truc de fou. Il descend l'hélicoptère, enfin bon, c'est un bordel. Je ne te dis pas le budget. On va craquer tout le budget de Réalance TV pour l'année. Il n'y a d'ailleurs plus rien pour payer les intervenants. C'est ça. Sachez-le, ça sera sur don. On est pour ça dans l'atelier. Alors Baptiste, qu'est-ce que nous a donc préparé ? Je cherche la bannière, la voici. Qu'est-ce qu'il nous a fait celui-ci ? Eh bien, il est reparti pour un tour. C'est que du coup, fort du succès de l'atelier qu'on a eu le dimanche 24 mars dernier, dimanche dernier à Paris, l'atelier en présentiel, eh bien, fort de son succès, nous renouvelons l'expérience et cette fois-ci, nous vous donnons rendez-vous à Lyon. Donc comme vous le voyez marqué en gros à Chastelet, donc banlieue ouest de Lyon, mais tout à fait accessible par tous les moyens de locomotion possibles, y compris chameau, cheval, hélicoptère. Et en tous les cas, du coup, donc il s'agit bien du même atelier qui a eu lieu à Paris parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, Amélie, de personnes en région. C'est ça. Y compris de personnes, voilà, parce que les places étant limitées, qui n'avaient pas pu se rendre à Paris, même si je remercie une fois de plus tous les gens qui ont fait le déplacement à Paris et qui sont parfois venus de loin. C'était très touchant pour moi. Eh bien, en tous les cas, on vous repropose cet atelier, un atelier autour de l'assentionnement, un atelier de 4 heures avec enseignement, soins personnalisés, tant d'échanges. On a trouvé un très beau lieu. Ah, magnifique. Magnifique, niché dans un écrin de verdure. Ça sera le 25 mai, samedi 25 mai à Lyon. Je peux vous dire que normalement, il fait très beau à 25 mai. Donc, j'ai hâte de pouvoir avoir la possibilité de rencontrer à nouveau certaines et certains d'entre vous autour de cet atelier. À nouveau, les enfants, place limitée du fait de la capacité de la salle, mais aussi du fait que je fais quand même un soin énergétique personnalisé. Donc, voilà, place limitée, donc première arrivée, premier servi. Vous allez, comme d'habitude, sur la rubrique boutique de Réunance TV. Vous cliquez sur la petite rubrique atelier en présentiel. Vous cliquez sur ma tronche. Et ça va vous payer. Et ça va. Avec plus sérieusement. Plus sérieusement, j'ai hâte de pouvoir rencontrer à nouveau certaines et certains d'entre vous parce que c'était extrêmement chaleureux. Je dois aussi saluer, pour tous ceux qui nous regardent et qui étaient présents à Paris dimanche, la chaleur, la bonne humeur, la délicatesse des vibrations et des échanges que nous avons pu avoir les uns avec les autres. Et c'est très touchant aussi pour nous. Donc, je vous en remercie infiniment. Et j'ai hâte de rencontrer les prochains à Lyon le 25 mai. Voilà. Très belle présentation également, Baptiste. Je vous remercie. Je ne peux rien expliquer. Je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est que le lien est sous la vidéo. Les places sont limitées à 25 personnes. On a fait une petite annonce sur Instagram. Il y en a déjà plusieurs qui sont parties. Donc, voilà. Dépêchez-vous de vous inscrire si vous voulez être sûr d'être parmi nous. Et je rappelle également, avant qu'on passe au thème de ce soir, que le cycle complet, l'atelier de la saison 2 de La Voix des étoiles est toujours disponible sur une autre vidéo. Bien sûr, c'est toujours en ce moment. Et redisponible la saison 1 en replay. On le reprécise. Également. Parce qu'il y a de nombreux à nous le demander. Et la saison 2, c'est en ce moment. Toujours pareil. Soit vous achetez les trios en 3 par 3. On est actuellement dans le deuxième trio. Soit vous avez le cycle complet en bénéficiant d'une réduction intéressante. Et c'est en ce moment. Les replays valent autant que les lives. Et c'est un très joli programme. Et là aussi, il y a une très bonne ambiance. La dernière fois, on a failli quand même démarrer en blind test sur Eddie Mitchell. Je précise. C'est à quel point on s'amuse bien. On rigole bien. On apprend plein de choses. On vit des beaux soins. Donc, voilà. Et là aussi, rubrique boutique de Réalance TV. Mais cette fois-ci, atelier en ligne. Et vous cliquez à nouveau sur ma gueule. Et voilà. C'est ça. Mais il y a plusieurs fois ta tronche sur le site. Il y a plusieurs fois ta tronche. On a même créé une rubrique Baptiste Malatier. Donc, voilà. Vous avez un choix pas possible. Vous pouvez avoir Baptiste tous les soirs dans votre salon. Vous pouvez vous en bouffer à toutes les sauces du père Malatier. Voilà. C'est ça. Bon, allez. On va plonger dans le sujet, le thème de ce soir. Donc, les rôles d'accompagnants des Galactiques, des Guides et des Défunts auprès de nous. Quand et comment faire appel à eux. Alors, je vais peut-être commencer par toi. Cette fois-ci, Baptiste, à te demander quels sont les… Il y a différentes races galactiques. Il y en a qui sont plus ou moins bienveillantes. Quel type de galactique peut-être en elle ? En fait, si les dames sont les malveillants, ce sera… C'est une autre sorte d'accompagnement après. Ah, là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, disons que si on veut rester dans une forme de bienveillance, Baptiste. Ah, bah c'est… Oui, ça va tout de suite vous faire drôle. Non, c'est… Alors, comme tu dis, il y a plusieurs civilisations galactiques différentes. Il y en a même, j'ai presque envie de vous dire, autant que le bon Dieu a pu en bénir. Au-delà même de la question, tous ne sont pas forcément bienveillants. C'est même pas là-dessus que j'ai envie d'insister et de mettre l'accent. Ce serait plutôt une question de vous dire, vous n'aurez pas forcément d'atomes crochus avec n'importe lequel d'entre elles. Vous n'aurez pas forcément un appel, etc. avec n'importe lequel d'entre elles. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça ne se discute pas. De même qu'on peut avoir préféré vivre son évolution, son éveil spirituel par des pratiques venus de l'Orient, du Reiki, du Yoga, de la méditation, du Tai Chi, ou plutôt vivre ça au travers du christianisme, de la Kabbalah ou d'autres pratiques où se connecter aux anges et aux archanges. Ça, écoutez toujours la vibration et là où elle vous appelle. C'est exactement pareil avec la question extraterrestre. Ce sont d'autres plans de fréquence. Là aussi, il y a plein de choses à venir explorer. Maintenant, je pense que, comme toujours en spiritualité, il ne faut jamais rien forcer. Quand on force, c'est là où arrivent les choses qui vont être un petit peu désalignées, qui ne vont pas toujours être bonnes. C'est comme nos capacités, vos facultés. Il ne faut jamais rien pousser avec la tête. Il ne faut jamais être dans le désir, dans le vouloir de la tête. Il faut plutôt être dans l'ouverture du cœur, dans le désir du cœur et suivre le mouvement de son désir. Et en suivant le mouvement de votre désir, effectivement, laissez-vous porter par la civilisation qui vous appelle, qui vous parle, celles qui peuvent être, comme je dis, celles qui sont un petit peu au premier rang dans l'aide, le soutien qu'elles peuvent apporter à notre humanité. Si vous voulez, voilà, il faut, de la même manière que vous-même, vous portez attention à ce qui se passe dans certains pays et vous ne portez pas attention à ce qui se passe dans d'autres pays selon vos affinités, vos souvenirs, les gens que vous y connaissez, etc. C'est exactement pareil du côté galactique. Donc, au-delà de, je ne voudrais pas faire cette distinction trop manichéenne entre les bienveillants et les méchants, mais plutôt ceux qui peuvent avoir de l'intérêt pour vous, un appel, une fréquence, et puis qui peuvent vous apporter une aide de par la conscience et la connaissance qu'ils peuvent apporter. Et c'est ça le plus important. Et encore une fois, de rester très ouvert avec son cœur et de ne pas chercher à enfermer derrière vos attentes la fréquence. Très souvent, et sincèrement, c'est la même chose par rapport, d'une manière générale, dans vos ressentis, il y a souvent le besoin d'étiqueter le ressenti et l'expérience vécue dans le subtil. « C'était quoi ? C'était qui ? Est-ce que je n'ai pas rêvé ? Est-ce que ce n'est pas ma tête ? J'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passait ? C'était quoi ? C'était quoi ? » Je sens que c'est là, mais en même temps, je dois louper le message parce que ce n'était pas plus clair. Non, parfois, il s'agit simplement de se laisser traverser, d'accepter et d'accueillir ce que vous avez vu, perçu, ressenti, tel que c'est venu jusqu'à vous. Et parfois, ça suffit simplement. Le mental peut être un petit peu votre ennemi en la matière parce qu'il peut vous suggérer un sentiment de frustration, une tension qui n'aurait pas forcément lieu d'être en réalité en la matière. Donc, au contraire, soyez très ouverts. Maintenant, bien sûr, c'est une autre fréquence encore que de simplement parler à ses guides ou à ses défunts, bien qu'on peut avoir des guides qui viennent de d'autres plans terrestres ou qui, en tous les cas, ont une connaissance de ce qui se passe de d'autres plans terrestres. Attention à ne pas toujours faire la relation et la corrélation avec l'idée de « je contacte telle ou telle civilisation en fonction de là où j'aurais vécu ou de là où j'aurais ma famille ou une famille ou des proches, etc. » parce que là encore, ça peut être intéressant, mais on peut un petit peu, non pas se perdre dans cette volonté, encore une fois, de vouloir s'enfermer dans un couloir en particulier parce que ça signifierait, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de le décliner, de là, comment dire, je vais faire ma phrase pour être plus précis, il ne faudrait pas y faire encore un transfert de vos nostalgies, de vos mélancolies de l'ailleurs et de là-haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'invite toujours plutôt à une posture ouverte, accueillante, sensible, réceptive, et laissez-vous porter et laissez-vous guider. Voilà. Et pour moi, c'est comme ça que ça reste ancré et que vous captez cette nourriture céleste avec la juste mesure qu'il conviendra à votre fréquence actuelle. Merci Baptiste. Alors, du côté des guides et des défunts, Anthony, je pense qu'il s'annonce sans aucun problème comme des accompagnants pour les êtres humains. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les rôles de chacun entre guides et défunts ? Oui, parce qu'ils sont différents. En accompagnant auprès des humains, comment ils accompagnent ? En fait, on fait bien la différence entre guides et défunts parce que les guides, ils sont dans une sphère, en tout cas dans une fréquence, qui sont beaucoup plus élevées que les défunts, par exemple. Bien que parfois, j'explique souvent que les défunts, ils ont ce moyen d'avoir une formation, je mets sur ça notre guillemet, pour pouvoir se former à devenir guide, même si c'est très rare. Mais la plupart du temps, les défunts, ils sont surtout là pour... Ils font surtout tampons de protection, ils sont là pour nous rassurer, ils sont là pour dire tout va bien, nous ne sommes pas morts, on est là pour t'accompagner, etc. Alors que le guide, il va avoir cette mission précise de toujours nous remettre sur le chemin, en tout cas sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que les chemins qu'on prend sont mauvais, peu importe le libre-arbitre qu'on choisit, mais il va toujours essayer, en fait, c'est un peu comme si on prenait... On est sur une autoroute, on prend une sortie et on s'est trompé de sortie et le guide, il va essayer de nous ramener sur l'autoroute pour se dire, bon ben là, ok, t'as fait un écart, ce n'est pas grave, mais je te ramène sur le chemin pour que tu sois sur le meilleur chemin possible, pour que les épreuves que tu t'es infligées ne soient pas trop compliquées pour toi au fur et à mesure que tu avances. Comme j'expliquais avec les contrats d'âme la dernière fois, c'est vraiment... C'est lui, en fait, qui détient le contrat et qui lit un peu mot pour mot ce que vous voulez ou ce que vous avez mis en place, alors que les défunts, ils sont vraiment là en tant que protection. Les défunts, ils vont assister les guides. Des fois, il y a des guides, on va leur demander des choses et ils ne seront pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas... Et ils vont donner le pouvoir, ils vont dire, par exemple, à certains défunts, « Ah ben tiens, toi, tu as la capacité de le faire pour l'aider, ben vas-y, je te laisse le faire, moi, je vais faire autre chose en attendant parce que j'ai quelque chose de plus important. » Mais en aucun cas, le défunt va remplacer un guide parce que le guide, il sera toujours là. Peu importe, de toute façon, on le voit bien, Alan, il est omniprésent. À chaque fois qu'on en parle, il est souvent là parce qu'il surveille aussi ce qu'on dit. Parce que des fois, quand on dit des bêtises, on peut se faire taper sur les doigts ou il peut rectifier la façon dont je le dis, la manière dont j'ai compris le message ou pas. Ils sont là aussi pour rectifier. Et même quand, parfois, je capte les guides des autres, ce qui m'arrive, ce n'est pas la grande partie majeure de mon travail, mais ça m'arrive de capter les guides des autres et leur travail, il est le même. Je ressens vraiment une différence d'énergie quand c'est un défunt ou quand c'est un guide. Et il faut bien dissocier les deux. Et ça, c'est très important. Parce que souvent, les gens me disent « Oh, je pense que c'est mon père qui me guide, etc. » Alors, non, il n'est pas longtemps que guide. Bien sûr que vous allez le ressentir parce que les énergies terrestres, ça le connaît. Il s'est incarné, donc il a plus facile de revenir pour vous aider. Mais ce n'est pas la même énergie qu'un guide qui, lui, n'aura pas forcément eu d'incarnation sur Terre. Parfois, des guides ont une incarnation sur Terre, mais parfois, juste comme ça, ils ne se prennent pas forcément dans les roues des karmas, en général. Voilà, exactement. Un truc un petit peu ponctuel comme ça pour un peu aller chatouiller les expériences de vie terrestres. Mais c'est comme s'ils faisaient un stage pour mieux servir leur rôle de guide. Exactement. Mais bon, Alan, il ne fera jamais de stage. Lui, il est assez long. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie, oui. Il ne faut se combattre pas avec ces choses-là. C'est clair. Il dit que je suis le meilleur pour faire ça à sa place, donc tout va bien. Alors, comment ça se manifeste concrètement dans la matière, ce pouvoir d'accompagnement de la part des galactiques, des défunts et des guides ? Quelle action véritable ils ont, presque palpable, sur nous ? Je me suis mal exprimée. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. En fait, c'est une question qui est très compliquée parce qu'en sachant qu'on a aussi notre libre-arbitre, quand ça s'exprime dans la matière, bon, déjà, il y a tous les signes que les défunts nous envoient pour nous dire « t'es sur le bon chemin, je suis là, t'inquiète pas ». Les guides vont souvent nous envoyer des choses plus par synchronicité, en accord avec notre âme. C'est très bien expliqué. Enfin, j'en parle dans le livre avec Abélie. Mais il n'y a pas quoi que je dis. Je crois que c'est Alexandra Graviel qui dit la même chose. Et j'ai trouvé très intéressant le parallèle sur nos points de vue. Mais en fait, ça va vraiment se manifester par des signes. Enfin, ils ne vont pas, par exemple, enfin, quoi que ça arrive. Enfin, après, moi, j'ai de la chance parce que j'entends. Donc, des fois, mon guide, il dit « roule moins vite ». J'ai dit « mais je suis à la limite, je suis à 80. Comment tu peux, je roule moins vite ? » Et c'est après qu'il me dit « roule moins vite ». Il fait nuit, il y a un animal qui traverse. Donc, il me prévient. Mais ils n'ont pas de moyens, en tout cas matériellement parlant, de pouvoir vraiment agir sur ce qu'on fait. Mais ils peuvent toujours nous guider, nous aiguiller par des signes et des synchronicités ou par des moments choisis en nous mettant une personne sur notre chemin. Ça, pour moi, c'est une action concrète. Une action dans la matière. D'accord. Eh bien, voilà. Parce qu'en fait, moi, quand je vois matière, je vois genre j'ai envie d'un couscous. Le couscous, il apparaît, quoi, tu vois. Ça, ça serait super chouette aussi. Ça serait génial. Ça serait génial. Mais ouais, donc, les rencontres qui ne sont jamais dues au hasard, ça, c'est une action parfois de là-haut où les rencontres, elles peuvent accélérer suivant le moment de notre vie où on est, en fait. Après, ça dépend de plein de choses aussi. Et il faut toujours étudier, tout étudier au cas par cas. Et ça, je le dis tout le temps. Mais chaque cas sur Terre est différent. Et chaque guide, enfin, un guide peut s'occuper de plusieurs personnes en même temps, mais il ne va jamais accompagner de la même manière une personne à chaque fois. Exactement. Ça, c'est très important. À toi, Baptiste, sur cette même question. C'est pareil. C'est délicat d'être, comment dire, d'être limpide dans la république parce que tout dépend déjà. Bon, si on vient me chercher sur la question purement extraterrestre, j'ai envie de dire, ça dépend de qui on parle parce que certains d'entre nous vont avoir dans leur équipe, déjà, ce n'est pas toujours clair pour les gens, mais je le redis bien, vous vivez une incarnation terrestre, vous avez forcément avec vous certains guides, au moins, qui sont terrestres. Il est possible que vous ayez en plus, ou que petit à petit, suivant votre évolution, parce qu'on change de guide aussi parfois en suivant notre évolution, c'est toujours aussi prévu selon notre contrat d'âme et les fréquences qu'on va du coup à l'épouser, il y en a d'autres qui rentrent en scène. Il est possible qu'à un moment donné, vous ayez aussi en plus des guides non terrestres, entre guillemets, galactiques, même si de toute façon, bon, après, encore une fois, c'est qu'une question de fréquence, de toute façon, ils ne sont pas terrestres, tous. Oui, c'est ce qu'on avait dit, je crois lors de la compétence. Donc, à partir de là, comment dire ? À partir de là, si vous voulez, moi, je vais prendre l'exemple de mes guides à moi, mais c'est le cas pour les gens, si vous voulez. Il n'y a pas, les gens qui viennent de notre planète, ils ont des guides extraterrestres, ceux qui sont purement terrestres, ils ont des guides terrestres, ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Cette catégorie-là, parfaite, limpide, comme ça, ça n'existe pas. Et de toute façon, vous devez avoir des guides terrestres qui seront les plus adaptés pour vous accompagner dans votre vie terrestre. Ça n'empêche pas que vos guides terrestres peuvent eux-mêmes avoir des origines extraterrestres. Ça n'empêche pas qu'ils aient pu vivre certaines vies de temps en temps sur Terre et des vies aussi ailleurs. Mais qu'en attendant, ils se placent aujourd'hui, eux, sur leur fréquence où ils sont et depuis laquelle ils vous parlent, sur une fréquence plutôt extraterrestre. Et il se peut qu'il y ait des guides purement extraterrestres qui rentrent en contact avec vous parce qu'ils ont un lien avec vous, ils ont un rôle de guide à avoir avec vous. À partir de là, vous en avez certains qui, on va dire, oscillent sur leur fréquence pour pouvoir jouer leur rôle d'accompagnant tout en vivant leurs expériences à eux sur le plan extraterrestre. et puis, on a encore le niveau de ceux je dirais, je voudrais pas, j'allais dire le niveau au-dessus mais resté dans la bouche, je voulais pas le dire parce que je veux pas en dire une mauvaise idée. C'est pas ceux qui sont encore d'un niveau au-dessus, c'est ceux qui n'ont pas entre guillemets signé un rôle particulier de guide vraiment comme on entend nous de notre niveau à nous de guide avec des êtres humains incarnés et qui, du coup, eux, restent purement sur leur fréquence extraterrestre et vont se mettre à leur portée dans leur rôle de guide pour tous ceux qui peuvent se mettre à leur portée aussi à eux. Je sais pas si je me suis fait comprendre, ils vont rester sur leur échelle de fréquence et c'est pour ceux qui peuvent aller ou qui doivent aller se faire aider un petit peu auprès d'eux depuis leur fréquence. Mais là, j'ai envie de vous dire à ce moment-là, c'est exactement comparable à quelqu'un qui dans sa prière se met en communion en fréquence en dialogue avec Jésus, avec Marie-Madeleine, avec une divinité, etc. Ça, c'est le même rapport avec un Saint-Germain, avec quelqu'un comme ça. Je pensais que t'allais dire un singe, alors je me suis dit bon... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi Baptiste nous parle de singe ? C'est son côté chaman, c'est son côté chaman. C'est son côté chaman. Anthony, d'un seul coup, se met à sentir la bolognaise. Baptiste, tu parles de singe. Tu vois bien. Alors, pour tout avouer, j'ai senti le spéculoos quand on a commencé la conférence. Ah, merci de nous l'avouer. Voilà. Mais ça sentait la crème de spéculoos pour être plus précis. Alors, c'est pour dire, il doit y avoir des gourmands. Il doit y avoir de ça. Bon, écoutez, si tu veux. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai été clair pour... Donc, il ne faut pas tout confondre parce que parfois, très vite, moi, je le vois en consultation, j'ai des gens qui veulent connaître leurs origines galactiques. Ils me parlent de leur famille là-haut. Est-ce qu'ils ont du monde là-haut ? Est-ce que ce sont leurs guides ? Et que veulent leur dire les extraterrestres, etc., etc. Et parfois, comment vous dire, en replaçant toutes les nuances pour bien les ramener avec leur schéma, je perçois une forme de déception alors que j'ai envie de dire pourquoi cette déception ? Pourquoi ces attentes inutiles ? Ramenez-vous toujours à ici, ramenez-vous à votre expérience. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, Baptiste Malati vient vous annoncer « Ah non, non, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça », comme si j'étais une espèce de faucheur de rêve ou d'illusion. Vous voyez ce que je veux dire ? Au contraire, je vous ramène au cœur de la beauté de l'expérience que vous vivez, au cœur de votre multidimensionnalité et bien sûr, on va explorer si besoin de la vie précédente sur Terre, non terrestre, etc. On va expliquer du coup ce qui interagit ici, ce qui se travaille ici, vers où ça vous amène demain, mais les choses, en fait, les choses ne doivent pas être aussi rangées et étiquetées. Par pitié, ne faisons pas dans la spiritualité ce que l'on voit dans le monde ailleurs, c'est-à-dire ce grand besoin humain de tout ranger dans une petite case avec la bonne étiquette, de tout segmenter, comme on le fait avec la médecine, la science et des tas de sujets, et en isolant les choses. Tout est holistique et tout se rejoint. Donc, les propos d'Anthony se rejoignent complètement avec les miens même sur les autres fréquences. C'est toujours la même chose. La vraie question, déjà, quand on parle de guide et du coup, je reviens à ta question quand même, l'impact qu'ils peuvent avoir concrètement, c'est que pour moi, par rapport au défunt, le guide a les coudées plus franches, a une longueur de plus. Il peut mettre en place des choses. À part le défunt qui va avoir une posture un petit peu d'ange gardien qui va pouvoir intervenir, mais je ne sais pas comment vous dire sur un truc un peu vous évitez un accident, vous évitez une grosse déconvenue, vous apparaître pour un vrai message. Bon, à part dans certains cas de figure et encore, si ça se fait, c'est parce que le défunt a des vraies capacités vibratoires pour le faire. Ce n'est pas parce que c'est un défunt lambda, s'il peut aller jusque là, soyons très clairs. Mais sinon, le guide, qu'il soit d'origine non-terrestre ou terrestre, de toute façon, il aura plus de choses qu'il va pouvoir faire et mettre en place pour vous concrètement. Il aura un bagage de connaissances qui lui sera supérieur. J'ai envie de vous dire, par rapport à Galactique, il aura même potentiellement à sa mesure une capacité technologique, une capacité, là aussi, qui sera plus proéminente. Ça ne veut pas forcément dire qu'il le mettra en place et qu'il en usera parce que ce qui demeurera dans son rôle de guide, c'est bien évidemment le plus grand des respects pour l'expérience que vous vivez, libre arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de croyances aussi derrière tout ça ? Par exemple, quelqu'un qui est complètement fermé à l'existence des Galactiques ou au contraire qui est complètement fermé à l'existence des défunts n'aura pas forcément un guide qui sera qui fera partie entre guillemets quand je dis partie de ces mondes-là. Je n'ai pas compris ta question. Tu sais, comme on en avait parlé lors de la dernière conférence, on avait dit que tout était entremêlé finalement. Oui. La conférence sur l'au-delà des guides, des défunts et des galactiques. Est-ce que selon son propre système de croyance, par exemple, moi je suis complètement imaginons fermé à l'existence des Galactiques, pour moi ça n'existe pas, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de guide galactique puisque ça ne rentre pas dans mon système de croyance personnel à moi ? Non, pas forcément parce que... Pas forcément. Alors, là où tu touches quelque chose où tu as raison, c'est que suivant notre sphère de conscience, notre sphère de fréquence, notre sphère de croyance, nous sommes automatiquement associés aux êtres qui peuvent correspondre à ça. Bon. Mais non, pas forcément parce que j'ai envie de te dire, je pense que comme dans tous tes éveils spirituels, il y a des phases. Moi, j'ai eu des moments comme beaucoup de voyants, de médiums, de gens, voilà, j'ai eu des moments où j'ai voulu au tout début fermer un peu mes capacités parce que j'avais peur et les mettre sous le tapis et faire preuve dans tous les sciences du terme même de mauvaise foi en me disant et en cherchant à me convaincre que ça ne pouvait pas exister. Et pour autant, les guides, ils étaient bien là, tout était bien présent juste en stand-by de ce qui allait arriver demain, tu vois, ça ne m'a pas placé auprès d'êtres de guides et d'un faisceau de croyances qui viendraient soutenir à ce moment-là ce que je vibrais et qui m'enfermait dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Au contraire, il y a des phases pour tout. Il y a des phases pour tout. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Moi, j'ai vu des consultants qui ne sont pas du tout conscients qu'ils portent en eux une nostalgie spirituelle, une nostalgie de l'ailleurs, une nostalgie d'un autre monde et d'une autre planète sur laquelle ils auraient vécu. et je vois bien qu'ils n'ont pas conscience de ça, ils n'ont pas le souvenir précis de ça, ils ne perçoivent pas les guides qui les accompagnent et qui peuvent pourtant leur tendre la main de là-bas. Et pour autant, c'est là, c'est à côté d'eux, comme s'ils attendaient l'heure, l'heure du réveil, soit l'heure sur le contrat d'âme du réveil, soit de pouvoir, à un moment donné, que quelque chose provoque l'éventuel réveil. Anthony, est-ce qu'Alan t'a déjà parlé de tout ça ? Est-ce qu'il a déjà fait référence aux êtres galactiques, à ses autres accompagnants ? Jamais. Mais en fait, moi comme... Alan, c'est le guide d'Anthony, pour ceux qui découvrent. Moi, il ne m'en a jamais parlé, mais en fait, pour moi, c'est comme une évidence, un peu comme quand j'étais petit et que pour moi, la mort, c'était une évidence qui est quelque chose après la vie, c'était une évidence. Moi, je suis très fan de films de science-fiction, mais surtout des séries de science-fiction axées sur un peu les mondes extraterrestres. J'en parle très souvent, mais Doctor Who, c'est une série britannique qui date de 1963 et qui a 60 ans et qui existe encore. Et on va vraiment voyager dans le temps et l'espace et on est vraiment dans la cinquième et la quatrième et la cinquième dimension. donc pour moi, c'est logique en fait. Quand on prend la Terre à l'échelle de l'univers, on n'est qu'une poussière, donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait quelque chose ailleurs, qu'il se soit manifesté matériellement, parlant ou pas. Donc, il ne m'en a jamais vraiment parlé, mais ça m'est déjà… Là, il y a des petits trucs qui s'éveillent du côté de Vénus, mais je ne sais pas quoi encore, mais il y a des petits trucs qui s'éveillent. mais comme en fait, Alan, il dit souvent… Enfin, plus, plus, plus. Oui, je sais, c'est génial comme série. Ce qui est le plus important, je pense, pour Alan, là, à l'heure actuelle, c'est que lui, il va travailler vraiment avec moi par rapport à mon côté médium qui va canaliser des défunts. Donc, ce qui vient d'autres guides que je ne perçois pas encore ou que je ne percevrai peut-être jamais, peut-être qu'il communique avec eux, mais il ne m'en a jamais vraiment fait pas. Mais il dit que ce n'est pas important dans tous les cas, dans ce qu'il y a. Il faut que tu dois faire, tu vois, il est aussi indexé à ta mission, à ce que tu viens expérimenter. Moi aussi, il y a des petites choses qui me dépassent et ils me disent ça, tu n'as pas à savoir. C'est pareil. Si tu n'as pas… Si tu le sais, on perturberait le bon équilibre que tu as et ce que tu te proposes d'expérimenter. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas grave si tu ne le sais pas et puis de toute façon, tout ce qui vient s'imbriquer par la suite, moi, je laisse venir maintenant, tu sais, je me laisse vivre, enfin, je me laisse vivre. Je laisse venir à moi les rencontres les plus importantes que ce soit d'en haut ou d'en bas, enfin, de sur Terre dans tous les cas. Donc, que ce soit dans la matière ou dans le céleste, peu importe les personnes qui viennent me voir. mais Vénus me titille beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc qui va s'ouvrir, un truc qui va se déclencher avec Vénus qui est je suis né un vendredi, je suis balance, je n'avais jamais capté ça mais j'ai compris ça il n'y a pas longtemps et le fait que ça me titille, je me dis, ah, donc il doit y avoir quelque chose d'assez intéressant. donc on verra, on verra comment ça se danse. Ah, Baptiste, il est en train de se dire ok. Non mais parce que Baptiste, ça lui parle Vénus, c'est pour ça. D'accord. Oui, oui, moi je me souviens très bien de, j'ai beaucoup de flash de mes vies sur Vénus d'une manière générale, moi j'ai toujours eu des flashs de mes vies précédentes. Ça a commencé par les terrestres et puis, et puis ensuite, mais, non, Vénus, c'est surtout qu'en plus c'est, c'est une, comme je dis, c'est une des plus belles écoles pour apprendre la guérison et des choses comme ça. Donc si vous voulez, on fait beaucoup des stages sur Vénus. Bon, il ne faut pas oublier aussi une chose, parce que de notre point de vue humain, on a vite fait tout catégorisé. Il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Allemands, donc il y a les Vénusiens, il y a les Pléadiens, les Arthuriens, et là, 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 encore une fois, je reviens à cette histoire de catégorie. J'ai envie de vous dire, mais tout ce qui est dans l'univers est en nous, puisque, vous voyez, nous ne sommes qu'une subdivision du un. Donc, tout ce qui est dans l'univers est en nous. Donc, de la même manière que vous êtes d'un signe astrologique, mais en réalité, vous traversez toutes les saisons zodiacales toute l'année et toutes ces énergies avec les vôtres. Ah oui, bien sûr. Donc, de même qu'on a tous pu faire une prière à l'archange Michael et ça ne peut pas pour autant qu'on est l'archange Michael. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, parfois, avoir le sentiment d'avoir tel lien, telle fréquence, tel tiétiment avec un monde ne veut pas forcément dire qu'on y a vécu. Ça, j'insiste beaucoup pour les gens qui nous écoutent. C'est très important de le préciser. Sinon, ce serait comme vous dire sous prétexte que vous avez un jour prié Jésus et que vous l'avez ressenti, c'est que vous avez été Jésus. Ce serait pareil de dire ça. un endroit, je pense, qui fait partie de sphères d'apprentissage dans l'incarnation ou dans des non-incarnations pour beaucoup d'âmes et souvent, quand on a des rôles thérapeutiques. Donc, je pense déjà qu'il y a forcément un lien aussi avec ça. Première chose. Et puis, moi, je vois surtout qu'il y a des guides en réveil qui vont bientôt s'ouvrir du côté d'Anthony avec des choses qui vont... Quand je dis du guide, c'est plutôt des guides transpersonnels. Ce ne sera pas forcément personnalisé, Anthony. Ils vont pouvoir aussi l'accompagner sur certaines fréquences lui montrer une certaine hauteur de vue, lui donner certains messages pour pouvoir... Qu'il poursuive son évolution personnelle et également professionnelle. Et il y aura une heure pour ça. Je vois surtout des femmes, des polarités féminines. J'en vois trois. C'est ça. Il y en a déjà une qui se balade. Oui, elle se balade beaucoup. Elle est déjà un peu chez toi quand même. Ah ben, je le sais. Je le sais. Alors, je ressens, mais... Elle amène beaucoup ta chambre et pour que tu puisses avoir un... Comment dire ? Je ne sais pas comment dire. Que ton sommeil ne soit plus réparateur, mais réparateur avec un grand R. Tu vois, avec une idée de... Comme si on te trouvait une espèce de capsule comme ça tout autour de ton lit qui va permettre de te régénérer la nuit. C'est exactement ce que je recherche en ce moment et c'est très rigolo que tu dises ça parce que je vais rebondir parce que c'est vrai. Par exemple, là, j'étais le bel week-end dernier à Paris. On a failli se voir mais du coup, on ne s'est pas rencontrés. Oui, on était tous dans la même ville en même temps. C'est dingue. C'est que partie remise. Mais bien sûr. Mais j'ai fait des petites nuits en fait, tu vois. Et ça a toujours été très réparateur. C'est-à-dire que la journée, je pétais la forme. Et encore aujourd'hui, je veux dire, j'ai vécu une semaine très chargée. Cette semaine, elle est vraiment très chargée. Et jusqu'à la fin du mois de mars, tout est chargé. Tout le mois de mars était chargé. Mais je ne me sens pas fatiguée comme je l'aurais été à d'autres moments, tu vois. Là, je ressens qu'il y a quand même une énergie plus réparatrice qu'avant. Je ne sais pas comment l'expliquer mais je ressens ce changement en tout cas. Dans la manière dont je le décris, je le ressens beaucoup. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Je pense que je les prendrai en fin de conférence puisque ça parle de plusieurs thèmes. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent frustrées. je le vois parfois dans le chat ou même dans les commentaires de ne pas pouvoir percevoir leur guide. Ils ont l'impression peut-être d'avoir un rapport moins privilégié avec eux que vous en tant que canal. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? Il ne faut pas être frustré. De un, moi, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui me disent en deux quel est le point de mon guide. Alors moi, je conseille de faire le test de la bibliothèque. Prenez un livre au hasard, vous ouvrez le livre à une page au hasard, que ce soit spirituel ou pas. Et vous regardez du côté du cœur de la main gauche où est-ce que votre pouce s'est arrêté, sur quelle ligne. Il peut y avoir un prénom qui ressort ou une phrase. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit j'ai lu la phrase et son grand-père, machin. Et là, il a compris que son grand-père avait fait le travail nécessaire pour être son guide. Mais ça peut être un prénom. Si ce n'est pas du côté droit, c'est du côté gauche. Et s'il n'y a rien, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de le savoir. Mais le guide, c'est quoi ? Le guide, c'est l'intuition. C'est ce qui vient à l'intérieur de nous. Quand on a un choix à faire qui nous paraît important, on s'en remet toujours à notre intuition. Et souvent, l'intuition, c'est le guide qui va donner la première information. Moi, le mieux que je fais, et des fois, je peux me tromper sur mon intuition, ça m'arrive, mais des fois, quand je suis sur Insta et je scrolle comme ça, des fois, il y a des petits exercices de gens qui ferment la main et qui disent j'ai une pierre dans la main, de quelle couleur elle est. Et puis d'un coup, il y a le premier mot, c'est le premier mot qui sort qui va être le bon. Parfois, on peut se tromper, mais dès que le mental intervient, après, c'est foutu. Ou c'est combien il y a de pierres dans ma main, etc. J'ai toujours 90% de réussite, il m'arrive de me tromper, mais l'intuition, ça va être le premier outil nécessaire pour pouvoir avoir la connexion avec son guide. Mais déjà, moi, j'ai tendance à dire est-ce que vous parlez à votre guide ? Parce que si vous ne parlez pas à votre guide, lui, il se dit bon, moi, j'interviens uniquement pour les gros moments, mais s'il ne me parle pas aussi, il ne me demande pas de l'aide, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi. Alors du coup, moi, je suis spectateur de sa vie et je n'ai pas besoin d'intervenir dans quoi que ce soit puisqu'il ne me demande pas de l'aide. C'est comme si vous étiez sur Terre, que vous étiez mal en point, que vous ne demandiez d'aide à personne parce que vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez vous en sortir tout seul parce que l'ego fait que je veux m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'aide et donc du coup, je ne vais pas aller demander de l'aide. Les gens autour de vous, s'ils vous voient en difficulté, bon, tout dépend des situations bien évidemment, mais s'ils vous voient en difficulté, ils ne vont pas forcément venir vous aider parce qu'ils ne savent pas que vous avez besoin d'aide. Donc, ce qu'il faut faire le plus important, c'est leur demander, leur parler pour activer leur présence le plus naturellement possible. Donc, ils ne sont pas bêtes, vous pouvez leur parler comme on se parle tous les trois ou comme vous parlerez à un ami ou à vos défunts mais il n'y a pas de, nous, on n'est pas privilégié de les entendre ou de les ressentir, c'est juste qu'on a cette capacité de pouvoir le faire mais ce n'est pas un privilège puisque tout le monde peut ressentir son guide ou en tout cas le percevoir ou comprendre qui il est et communiquer avec par n'importe quel moyen. Il faut juste parler, il faut juste lui parler et lui montrer que non, vous n'êtes pas inactif et que vous voulez vivre votre vie et pas juste vous incarner pour vous incarner. C'est ça qui est le plus important. Surtout qu'Anthony, tu n'as pas, j'imagine, toutes les réponses de la part d'Alan. Il y a des moments où il te laisse te débrouiller un petit peu tout seul aussi. On est toutes réponses. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait beaucoup trop facile. Moi, pour mes épreuves d'incarnation, parce que j'en ai eu des épreuves, même à l'époque où je ne ressentais pas, où je n'avais pas cette sensation ou ces capacités-là qui étaient développées, je me suis toujours sorti tout seul. C'est pour ça que quand les gens viennent me voir aujourd'hui, je leur dis, vous savez, moi, il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie, j'ai pu m'en sortir. Donc, vous aussi, si vous mettez la capacité nécessaire à vouloir vous en sortir, vous allez pouvoir y arriver. Mais la chance que vous avez, c'est que vous avez moi en tant que médium ou d'autres médiums qui peuvent vous aider à comprendre, mais qu'aujourd'hui, moi, je vous dis de communiquer avec votre guide ou vos défunts pour qu'ils puissent venir, vous venir en aide ou vous apporter un soutien moral nécessaire pour pouvoir avancer. Parce que parfois, c'est juste un soutien moral dont on a besoin pour avancer. Mais il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et même si c'est de quelqu'un qui est physiquement présent sur Terre dans la matière, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide parce que ça se trouve, on va vous mettre sur votre chemin un guide qui va pouvoir vous aider. D'ailleurs, il y avait une blague là-dessus enfin, ce n'est pas une blague, c'était un petit peu une blague. C'était un monsieur qui, enfin, en gros, c'est l'histoire d'un monsieur sur son bateau, il coule et il est à des rives et il demande de l'aide à Dieu. Et Dieu lui envoie plein de personnes pour le sauver, mais à chaque fois, lui, il s'attend à des pompiers, à des sauveteurs, mais ce n'est jamais, par exemple, il y a un pêcheur qui passe, vous voulez que je vous aide ? Non, non, j'attends les pompiers, etc. Et à la fin, quand il décède, il arrive devant Dieu et il lui dit, mais je ne comprends pas, je t'ai envoyé un pêcheur, je t'ai envoyé machin, je t'ai envoyé machin et tu ne les as pas pris. Donc, il faut savoir ce que tu veux aussi. J'avais la même avec un prêtre et les pompiers. Ah ben voilà, tu vois, mais c'est un peu ça dans l'idée. Elle a été un peu déclinée. C'est un peu ça dans l'idée, voilà. Alors, je me dis, perso, je parle souvent à mon guide, parfois même, je pointe du doigt le ciel en l'engueulant quand je suis énervé. Moi aussi. Si ça t'arrive aussi, Anthony. Anthony, on sait, Anthony, on en avait déjà parlé en conférence. Oui, bien sûr. Pour en revenir à la frustration, c'était ça la question originelle. Bon, déjà, il y a plusieurs choses pour moi. La première, c'est que c'est vraiment de notre époque. La frustration naît de la comparaison avec le voisin. On vit dans une époque où on ne peut plus fenêtre ouverte sur la vie des autres et avec nos moyens de communication, nos réseaux sociaux, etc. Et du coup, tout ça peut venir nous faire jouer par jeu de comparaison, nous faire croire à des problématiques qu'on n'aurait pas forcément eues si on ne s'était pas mis à regarder la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'à force de, voilà, ce que l'on peut vivre sur bien des sujets, de la vie quotidienne, on le vit aujourd'hui aussi en spiritualité parce qu'on se dit pourquoi moi, pourquoi pas moi, pourquoi moi, j'ai pas ci, pourquoi ceci, pourquoi cela, et moi j'aimerais bien, et moi aussi, etc. Et ça, ça peut venir induire l'idée qu'il y a un sujet, un souci, alors que pas forcément. Vous aurez votre heure peut-être à un autre moment ou pas, et c'est peut-être juste comme si, pour différentes raisons. Et ce n'est pas grave, et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas là parce que, si vous voulez, dans notre monde, on a encore très tendance à ne vouloir donner crédibilité uniquement à ce qui est tangible. On est encore dans un monde très saint Thomas, c'est-à-dire, si le guide, il n'apparaît pas comme ça avec sa voix et je l'entends bien et ceci et cela, c'est qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas pour moi ou que moi, je n'ai rien. Ou alors que je n'ai pas des capacités, je n'ai pas la capacité, moi, etc. Première chose, donc déjà, gare aux comparaisons qui induisent frustration, qui vous font croire à des problématiques et des fossés ont construit des océans qui vous semblent vous séparer des autres. Non. Deuxième chose, attention aussi à l'espèce de, à vos anciennes blessures qui rejaillissent aussi sur la victimisation, le rejet, l'exclusion, le sentiment de pourquoi moi, je n'ai pas, moi, j'aimerais bien avoir ce niveau-là, j'aimerais bien avoir cette faculté-là, j'aimerais bien pouvoir atteindre ceci, atteindre cela et je ne l'ai pas alors qu'on a envie de dire mais là aussi, ce n'est pas grave, tout est juste, vous allez fleurir de ce quoi vous devez fleurir dans votre vie. N'oubliez pas, une incarnation, c'est un focus, d'accord ? C'est une expérience. Vous vous incarnez pour vivre des choses que vous ne pouvez pas vivre dans la non-incarnation, très important de le dire ça et du coup, vous venez faire un focus en particulier de certaines choses. Donc, à partir de là, vous n'allez pas, de même manière que vous estimez que c'est normal que vous n'allez pas et être champion de piano et être champion olympique d'athlétisme et devenir multimillionnaire en trouvant, en inventant un concept qui va vous faire de vous patron d'une très grosse start-up qui va cartonner et d'être président de la République et de terminer votre vie en étant chanteur d'opéra, eh bien, forcément, admettez que vous ne pouvez pas vouloir et entendre les guides et savoir faire guérir de vos mains et pouvoir discuter avec les filles dans la forêt et pouvoir faire ci et les galactiques et là-là, et là-là, et là-là. Mais c'est logique. C'est logique. Bon. Donc, voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette histoire de frustration encore, il y a l'idée pour moi de faire attention à ne pas attendre quelque chose où finalement, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas qu'il n'existe pas. Et puis, j'ai envie de vous dire très souvent, quand vous avez développé, quand vous avez une certaine aptitude à développer et à faire descendre dans la matière vos capacités spirituelles, vos capacités éthériques dans l'incarnation et que vous avez été déjà à beaucoup de choses et que vous avez un petit peu développé des facultés, vécu des vies, vous aviez des dons, vous aviez été prêtre, vous avez été moine, vous avez fait ceci, vous avez connu tel être, tel maître, etc., etc. Rappelez-vous quand même que la médiumnité, la canalisation des maîtres, c'est toujours la clairsentience, c'est l'intuition avant tout. C'est vraiment ça. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que ce qui est très voyant, très tonitruant dans la matière qui existe. On a l'impression qu'il faut toujours que ce soit un feu d'artifice. On a l'impression qu'il faut toujours que ce soit comme ça, voilà, c'est là, c'est visible, ça clignote et donc là, c'est sûr et ça va bien. Mais moi, j'ai envie de vous répondre. Non, ça, c'est votre mental qui vous fait croire ça parce que c'est ce qu'il désire de plus pour arrêter de douter. Et du coup, vous, comme des enfants, quand je dis ça, c'est parce que c'est une dimension un petit peu juvénile. C'est ce que j'attendais de papa et de maman de me donner mes réponses, de me donner mon amour, de me donner mon affection parce que comme ça, je n'en doute plus. Eh bien, je fais la même chose avec mon mental en grandissant. J'attends qu'il se passe dans ma vie des événements et des choses, des éléments, des phrases, des trucs comme ça, bien précis, bien clair pour que d'un seul coup, ça puisse couper toute chose en moi qui peut être encore en attente. Non, vous n'avez pas forcément besoin de ça et puis parfois, on a besoin aussi, je déteste le mot tester parce que ce n'est pas un test mais on a un peu besoin de voir à quel point vous allez creuser cette intuition par vous-même, que vous allez creuser, développer ce truc-là que non, justement, quand ce n'est pas aussi voyant, aussi facile, vous allez admettre, accueillir et faire confiance. Combien de fois on a en consultation, je pense qu'on t'aidera comme moi, des gens qui me disent je ne vois pas, je n'entends pas, etc. Alors qu'on a dit ah ben si, si, si. Mais vous accordez absolument aucune valeur, vous êtes comme ces types perdus au milieu de la mer et qui ne voient pas le sauveteur, vous regardez toujours, toujours, toujours de l'autre côté parce que vous imaginez toujours, toujours, toujours que pour Anthony et moi, c'est ultra tonitruant, c'est comme allumer la télé, voilà, on se branche sur la chaîne et puis d'un seul coup, il y a tout qui apparaît comme ça devant nous de manière aussi assurée. Et pas du tout, pas du tout, c'est un grand travail de, le troisième oeil, c'est le troisième oeil, il n'est pas dans votre corps physique, c'est pas pour rien, vous n'avez pas un troisième oeil au milieu du front, c'est bien parce que c'est d'autres sens, d'autres facultés, d'autres ressentis, d'autres perceptions qui sont à venir travailler. La matière, c'est la matière, elle est lourde, elle est dense, mais elle vous permet de faire ce travail avec le subtil et le subtil, il porte bien son nom, c'est subtil. Exactement. Je confirme à 100% tout ce qu'il a dit, bien évidemment. Après, moi, il y a souvent des personnes qui me disent on m'a dit que, on m'a dit que j'étais médium, on m'a dit que j'étais guérisseur, on m'a dit que, et quand ils viennent me voir, au final, moi, je leur dis, alors peut-être, mais moi, je ne le vois pas chez vous tout de suite, ou en tout cas, ce n'est pas maintenant, ou je ne le perçois pas, ou là-haut, on me dit, ben non, ou il n'y aura pas du tout dans cette vie. Mais après, moi, ça m'arrive beaucoup de ressentir, beaucoup, parce que les gens sont très connectés en ce moment, donc beaucoup le magnétisme qui ressort chez beaucoup de personnes, parce que là-haut, on a envie qu'il y ait beaucoup plus de guérisseurs ou en tout cas, de beaucoup plus de personnes qui travaillent leur magnétisme pour pouvoir aider les autres, parce que souvent, les gens ne s'en aperçoivent pas, mais il y a beaucoup plus de magnétiseurs qu'on le pense sur Terre et il serait temps qu'ils s'éveillent tous pour pouvoir travailler la Terre en commun, même si c'est encore compliqué parce qu'il y a toujours cette question d'égo et cette question de je suis dans la matière, je suis incarné, donc je suis moi, je suis, je pense, donc je suis, tout ça, tout ça, et c'est ça qui est très compliqué, mais tout ce qu'a dit Baptiste est juste, en fait. Il ne faut s'attendre à rien dans tous les cas, dans tout ce qui est le monde subtil, on ne s'attend à rien. Moi, quand j'ai eu mes premiers contacts ou quand j'ai des consultations, même moi, je ne m'attends à rien parce que je ne sais même pas ce qui va arriver, je ne sais même pas qui est-ce qui va venir, je ne sais pas, moi je travaille sans photo, donc ça vient tout seul et des fois, je peux me tromper ou je peux percevoir, je peux ressentir quelque chose à un niveau et en fait, on est sur un autre niveau, mais il y a, voilà, tout est connecté, tout est mis en lien, mais il faut vraiment s'attendre à rien de leur part et de votre part à vous, il faut juste se sentir libre de pouvoir écouter ce qu'on a à vous transmettre. Quand je dis écouter, comme je dis toujours, moi je n'entends pas avec mes oreilles, mais c'est écouter avec son cœur. Est-ce que ça nous fait du bien ? Est-ce que cette action-là va me faire du bien ? Est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire, oh là là, j'ai besoin de toi ce week-end, il y a un déménagement, est-ce que vous, vous avez envie d'aller à ce déménagement pour l'aider ? Est-ce que dans votre cœur, est-ce qu'après votre semaine de travail éprouvante, vous avez envie de passer votre week-end à encore porter des cartons et des choses, même si c'est quelqu'un que vous appréciez ? Des fois, il faut savoir dire non et ça fait aussi partie de l'intuition et de penser à soi et c'est ça le plus important parce que la spiritualité, c'est être soi et penser à soi avant tout avant de pouvoir comprendre ce qu'il y a autour de nous. Donc, c'est se faire confiance avant de faire confiance aux autres. Après, il y en a qui me diront, oui mais Anthony, toi tu dis toujours que tu n'as pas confiance en toi. Je n'ai pas de confiance en moi quand je suis incarné dans la matière. À partir du moment où je travaille avec le monde subtil, j'ai 100% confiance puisque les informations que je reçois, même si on ne capte pas bien ou même si on ne comprend pas tout, forcément, il y a toujours quelque chose derrière. Il va y avoir un résultat et le résultat, il soit soit positif, soit négatif, mais il y aura un résultat derrière et c'est ça qui est le plus important. Je te dis un truc très intéressant et pour moi, c'est ce qui fait aussi l'éthique et la qualité de notre travail. En fait, on se remet à chaque séance, chaque consultation en jeu. Tout le temps. En même temps, c'est ça qui me plaît. Je déteste les routines, moi, et je dis toujours C'est pareil. C'est ça qui fait que je n'ai jamais l'impression d'être routinier. Chaque consultation, c'est une nouvelle aventure. Exactement. Et même si elle peut revenir, de toute façon, c'est un nouveau challenge. Il ne faut pas s'imaginer que d'un seul coup, on est sûr, on sait tout. Encore une fois, le côté, comme on appuie sur la télévision, on branche telle chaîne et puis boum, alors voilà les informations et je vous les transmets. Ce n'est pas ça. C'est parfois, déjà, il y a des gens où on voit plus de choses que d'autres, mais encore une fois, tout est juste. C'est avec ce qu'on doit voir, pas voir, etc. Il y a les guides. Il y a parfois, on ne travaille qu'avec nos guides. Moi, je travaille aussi parfois avec beaucoup les guides des autres. C'est les guides des gens que je vois apparaître devant mes yeux. Parfois, au contraire, je n'ai pas du tout besoin des guides. Ça va être mes propres flashs en voyance sur le passé ou sur le futur qui vont arriver. Parfois, au contraire, j'ai besoin du tarot. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et c'est une nouvelle... Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est une nouvelle rencontre avec une personne. C'est les fréquences, même quand elle est déjà venue, parce que c'est d'autres fréquences au moment où elle vient. Et c'est ça qui est chouette. Mais à chaque fois, on se remet en question de A à Z. Il n'y a pas du tout ça y est, je m'installe en tant que médium, je m'installe en tant que voyant parce que ça y est, je suis sûr que je sais qu'à 100%, je vois tout, tout le temps, pour tout le monde, pour n'importe qui. Ça, ça n'existe pas. Non, parce que de toute façon, on apprend en permanence. Moi, je le dis souvent aux gens. Des fois, il m'arrive dans des conférences ou autres où je ne sais pas, il y a des prénoms qui me viennent que je n'ai jamais eus. J'ai fait, ah, ça, c'est nouveau. J'ai un prénom qui vient. Est-ce que ça vous parle ? Non, ça ne vous parle pas sur le moment. OK, pas de souci. Et après, c'est bien évidemment, ah oui, en fait, vous m'aviez dit ça et le prénom, il fait référence à un tel, à un tel. Parfois, non, mais parce que parfois, les gens ne vont pas chercher au bon endroit aussi. Parce que c'est 90% du travail, que je dis toujours 80-20, c'est beaucoup plus parlant, mais il y a 80% du travail qui se fait sur Terre et 20%, c'est une aide qui est apportée de là-haut. Mais c'est à nous de faire le travail principalement. Même si eux, de l'autre côté, ils sont là pour nous aider à avancer et à comprendre nos chemins de vie, on a quand même la plus grosse, majeure partie du travail qui doit se faire de nous-mêmes, à l'intérieur de nous. C'est une introspection. La vie, c'est une introspection. Comme je dis toujours, on arrive seul et on repart seul. Et on a toujours besoin des autres pour pouvoir avancer. L'autre jour, il y en a un qui a dit « ça m'a fait rire, sauf pour les jumeaux. » Je suis désolé de vous le dire, même si vous êtes dans le ventre de votre mère à deux ou à trois pour les triplés, etc. Vous arrivez un par un. Vous ne pouvez pas sortir à deux en même temps. Vous êtes deux âmes. Oui, c'est deux âmes différentes. Vous vous incarnez dans deux âmes différentes, hyper connectées, bien évidemment. Vous travaillez à deux, mais vous êtes deux âmes différentes. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, vous vous incarnez seul encore une fois et c'est ça qui est important de vous comprendre. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans tout ce processus-là, c'est de comprendre que les autres qu'on a autour de nous, dans notre vie, au quotidien, ils sont aussi là pour nous aider dans la matière. Il ne faut pas que demander aux célestes. Il y a aussi des gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on a besoin d'aide sur Terre quand on est malade ou quand on ne va pas bien, etc., il faut aller si à moi question. Alors, j'entends Alain qui dit c'est un cas à part, on ne va pas faire le cas par cas. Voilà, c'est ça qu'il dit Alain. On va faire une conférence sur Alain d'Escamois. On ne développera. On ne développera là-dessus. Mais Alain, ça lui a fait beaucoup rire d'ailleurs. Il me dit qu'il y en a qui ont des questions quand même. Mais je sais qui c'est qui fait ces blagues-là. Donc, il n'y a pas de problème. Je crois savoir qui c'est. Mais voilà. Après, on s'incarne... Enfin, tous les... Comme je disais, si on a besoin d'aide autour de soi, même quand on a des soucis psychologiques, etc., il ne faut pas avoir honte d'aller consulter un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre parce qu'on ne se sent pas bien dans notre tête. Moi, je dis toujours qu'il y a la maladie mentale, il y a la maladie physique et il y a la maladie spirituelle. Et Baptiste et moi, on est là pour guérir tout ce qui est maladie spirituelle. Et les galères, les guides, en tout cas, ils insistent énormément sur toute l'importance de cette médecine plus traditionnelle et de cette médecine psychologique, psychiatre, pareil. Pareil. L'accompagnant, le thérapeute spirituel ne peut pas remplacer les connaissances. Enfin, je veux dire, chacun ses connaissances et ses domaines. Exactement. Vous ne pouvez pas demander à un agriculteur d'être psychologue et au psychologue d'être l'agriculteur. Chacun son rôle et on a besoin des deux pour pouvoir vivre sur Terre. Eh bien, voilà, vous ne pouvez pas vous soustraire. Voilà. C'est souvent ça aussi qui se passe. C'est-à-dire que quand on connecte à l'éveil spirituel, on va tout de suite chercher les réponses vers le haut, mais c'est toujours une fuite. Et puis souvent, c'est le transfert de ce qu'on n'a pas réglé de son couple parental. C'est ce que me disent les guides. Donc, on transfère vers le haut à chaque fois. Et toujours plus haut, toujours plus haut et toujours plus vers une unité collective, une unité générale, une unité abstraite. bon, mais non, pas du tout. Vous ne pouvez pas vous en soustraire. Au contraire, vous devez le compléter. Après, il y a des moments pour, mais oui, oui, exactement. Tu as raison. Alors, dans le cadre de vos activités, quand vous canalisez et que vous transmettez le message, donc il y a une part d'intuition, une autre d'interprétation. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que nous aussi, non-canal entre guillemets, ou en tout cas, pas de cette manière-là, on peut parfois faire face à de fausses synchronicités. Quand je dis fausses synchronicités, c'est des moments où, je ne sais pas, on va voir tel truc sur le camion, dans la rue, on va se dire, ah bah oui, mais là, c'est le signe de mon guide, en fait. C'est sûr, c'est la bonne voie. Et en fait, on se plante complètement, on a suivi un truc qui, comme ça, sur le papier, avait l'air clair comme l'eau de roche et qui ne l'était pas du tout et l'issue n'est pas celle qu'on espérait. Déjà, on ne peut pas oublier dans la synchronicité qu'il peut y avoir aussi une dimension de, c'est comme un peu les arts en miroir, c'est plus vous envoyez, plus vous y donnez de la portance, plus vous allez les voir. Parce que vous devenez acteur de la fréquence, vous vibrez ça, donc vous la tirez. Première chose, donc il peut y avoir un effet, c'est moi-même qui m'envoie la balle et qui la reçoit. L'âme, comme disait Anthony. C'est le message à l'âme qui se l'envoie à elle-même. Il peut y avoir un petit côté comme ça. Mais disons qu'il n'y a pas, on reçoit le message, il n'y a pas l'interprétation. Un beau canal, il n'interprète pas, il transmet tel que ça vient. C'est l'idée de, on fait passer l'eau d'un point A à un point B. Notre travail, c'est ça. C'est une aventure, comme on le disait à chaque fois, mais c'est la confiance qu'on a, c'est la confiance en la qualité de notre canal. Voilà, on est dans la maîtrise de notre manière de recevoir l'énergie et d'aller la transmettre. Après, tout le sel, c'est de trouver justement la bonne manière de le transmettre justement tel que c'est venu et proprement. Mais pour aller sur ta question, tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une consultante qui avait certaines interrogations, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il se trouve qu'elle-même, elle a ses intuitions, elle a sa connexion, etc., d'ici, d'ailleurs, et elle se tire un peu l'état en haut, etc. sauf que, si tu veux, dans sa manière qu'elle avait de se faire elle-même ses tirages de cartes, d'oracles et de tarots, elle ne se mettait pas tout à fait dans une posture suffisamment neutre, objectif, ce qui fait que, dans sa fréquence, elle mettait déjà ses propres velléités, ses propres désirs, ses propres tensions et qu'elle interprétait un petit peu, du coup, ses tirages, d'une certaine manière, un petit peu orientés, si tu veux, et qu'elle voyait les synchronicités, les répétitions de messages à sa manière. Donc, moi, quand ensuite, je lui ai dit que ce que je vois, mes lectures de timing par rapport à ces changements de vie, tout ça, elle était perturbée parce qu'elle disait, non, mais pourtant, je ne comprends pas. En fait, elle, elle était dans le souci de qu'est-ce qui va m'arriver dans les mois à venir parce qu'au vu de ses tirages, elle se disait, là, il va se passer beaucoup de choses. Et moi, au contraire, je voyais ces choses arriver, mais au contraire, sur des timings plus longs, voire sur plusieurs années pour certains d'entre eux. Et je lui ai dit, mais attention, parce que moi, donnez-moi les cartes que vous avez au tarot, comme je tire aussi le tarot, je lui ai dit, ben là, moi qui suis plus objectif par rapport à vous, je lui ai dit, non, votre tarot, il vous a dit ce que je viens de vous dire, mais il fallait l'entendre comme ci, comme ça, comme ça, parce que c'est ça que veut surtout dire la carte. Et de deux, attention, quand vous êtes vous-même dans votre propre lecture des synchronicités, dans votre propre lecture des cartes orales, dans votre propre lecture de vos messages, de ne pas y mettre ce que vous voulez voir et ce que vous voulez entendre. Et c'est encore plus délicat si le sujet est émotionnel pour vous. Quand j'ai envie de quitter mon emploi, quand j'ai envie de savoir si la personne que j'ai rencontrée, c'est ma bonne histoire d'amour, etc. Forcément, on vibre un truc un peu émotionnel fort et on peut avoir tendance et en fait, nos synchronicités, nos jeux de cartes, notre manière de pouvoir un peu poser des questions à vos guides, elles peuvent avoir juste un effet de nous renvoyer en miroir cette fréquence-là et cette tension qu'on a nous. Donc, c'est là où il faut, c'est là où nous, j'ai envie de dire, c'est le seul truc sur lequel on peut avoir confiance, c'est la qualité, la teneur du canal. Vous voyez, ce truc où on se dit, non, non, mais là, je sais ce que je reçois, je sais ce que je vois et quand je vois, je vois parce que je sais que ce n'est pas du mental, c'est vraiment là ce que je vois. Donc, je vous le transmets. Voilà, c'est ça qui est important. Je suis d'accord. Alors, Marjody, c'est intéressant ce qu'elle dit. Et si cette synchronicité, ce n'était pas non plus pour nous tromper exprès et nous faire apprendre ? Non, je ne crois pas qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas pour moi la dimension de, c'est pour vous tromper exprès et vous faire apprendre. Non, pour moi, il n'y a pas ça. Il y a ce juste travail de pouvoir accueillir ce que vous ressentez, de se mettre dans une posture la plus neutre dans l'accueil du message exogène par rapport à ce que vous avez, ce que vous avez en vous, dans votre désir et dans votre volonté. Je pense que c'est aussi, vous savez, la synchronicité, elle peut aussi venir vous renvoyer simplement l'idée de je suis au bon endroit au bon moment. Je vis effectivement ce que je dois vivre. Je suis sur cette fréquence qui est bonne, qui est juste. Et donc, l'univers me le signale, me le renvoie. Non, pour moi, il n'y a pas d'histoire de nous tromper exprès pour nous faire apprendre. Il peut y avoir à titre subsidiaire et à titre tout à fait exceptionnel. Je ne dirais pas la synchronicité pour nous tromper et pour nous faire apprendre. Mais je dirais le message passé pour nous faire gagner en profondeur dans notre manière de recevoir, d'accueillir et d'admettre les messages qu'on nous envoie. Je dirais plus comme ça. Tu partages ce point de vue, Anthony ? Oui. Oui, parce que même si ce genre de synchronicité comme tu l'expliques, nous amène sur un chemin qu'on pensait être le bon et qui n'est pas le bon, finalement, est-ce que ce n'est pas le chemin qu'on a choisi pour se casser la gueule ? Façon de parler, d'accord ? Mais est-ce qu'on ne s'est pas dit « Ah tiens, je vais suivre cette voie-là parce que c'est ce qui me parle le plus, parce que les synchronicités font que ? » Mais qu'au final, on devait, à ce moment-là, chuter et ne pas aller au bout de l'expérience ou au bout du projet qu'on devait mettre en place. Parce que comme tout est linéaire, enfin, là-haut, tout est linéaire, donc tout est écrit d'une certaine manière, donc est-ce que ce n'est pas une manière de se dire « Ah, bon ben là, j'ai peut-être trop écouté mon côté you-you et qu'il faut peut-être que je me réancre un peu sur Terre et que je vive des choses dans la matière au lieu de trop compter sur le côté spirituel ? » Exactement, ça t'a entièrement raison parfois. Quand on est en désir de quelque chose, de ne pas trop aller justement dans le côté you-you. Moi, j'en ai beaucoup des consultants où il y a ce côté mais je ne comprends pas parce que j'ai l'impression que tout m'amène à ça et dire « Non, mais vous êtes vous-même chanté la chanson tellement de fois que vous êtes auto-bercés avec la berceuse. » C'est ça. On l'a vécu en live, Baptiste, tous les deux, justement pour Lyon. Alors, sans rentrer dans les détails et tout expliquer, on aurait pu se dire « Non, mais attends, c'est que ça ne fonctionnera pas. Les premiers moments, on a essayé de trouver un lieu où ça a été un peu complexe. » On aurait pu dire « Mais ce n'est pas fluide, donc ça veut dire que ça ne doit pas se faire. » Et pas du tout, c'était juste que ce n'était pas au bon endroit. Oui, il ne faut jamais forcer comme ça. Oui, mais tu as raison. Et parfois, c'est pas parce que ce n'est pas fluide que ça ne doit pas se faire. Il y a peut-être un autre chemin. Exactement. Et je voudrais aussi rebondir sur un truc qui va avec le sujet qui a été soulevé. Je pense qu'Anthony, tu seras d'accord. Souvent, quand on vient voir des gens comme nous, tu vois, par rapport au fait que tu arrives, tu as un désir d'être aiguillé, d'être guidé sur certaines choses, d'avoir des réponses. Tu as eu des synchronicités potentiellement, etc. Et tu peux arriver de deux manières différentes chez ton voyant. Soit, tu vas vraiment en mode « C'est les réponses que j'attends, etc. Donc, je vais aller poser mes questions. » Et tu as toujours aussi ceux qui disent « Je ne vais pas trop en dire, etc. parce que je vais le tester. » Bon, je ne critique pas ceux qui sont dans cette posture-là. Mais j'ai souvent envie de leur dire « Vous êtes les fossoyeurs de votre propre qualité de séance, en fait. » Exactement. Vous perdez du temps. Complètement. Et vous allez, vous allez, je vais le dire un peu plus loin, vous allez niquer votre séance tout seul. Exactement. Le problème, c'est que pour moi, parfois, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, mais ce n'est pas le fait de me dire certaines choses sur vous ou d'aller vraiment au cœur de votre sujet et de me poser la question qui fait que « Oui, je vais répondre, mais vous n'allez pas savoir si j'étais vraiment bon voyant ou pas. » La vraie question, c'est attention à votre vibration, à votre fréquence. Il y a des personnes, ils peuvent perturber le voyant ou le médium parce qu'ils vibrent tellement fort quelque chose. Je parle bien de la vibration. Ils vibrent tellement fort quelque chose qu'ils vous branchent sur cette énergie. Je vais donner un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Il peut parfois y arriver des personnes où vous savez, elle vit une histoire d'amour, elle vient de rencontrer quelqu'un. La personne, elle est dans l'amour passionnel elle a envie de savoir si c'est la suite et si c'est enfin la personne avec qui peut-être elle va avoir son désir d'enfant, etc. Elle arrive, elle le vibre ce truc tellement fort. Là, pour moi, quand on ressent la fréquence comme ça, il faut faire attention et ne pas se laisser embarquer dans le courant de la fréquence de la personne qui va en fait nous amener à voir tout le potentiel quantique d'une histoire mais pas nous brancher vraiment sur la voyance et la suite de cette histoire. Et j'ai envie de vous dire, c'est en ça parfois qu'on peut perturber la teneur de la canalisation qui va arriver. Faites attention à vos vibrations mais en revanche, j'ai toujours envie de dire aux gens non, posez-moi vos questions, ne cherchez pas à faire des mystères, posez-moi vos questions. Vous me dites, Baptiste, j'ai tel projet, est-ce que vous le voyez vivre le jour ? Moi, Baptiste, j'ai rencontré telle personne. Qu'est-ce que vous voyez sur cette personne ? Parce que je me pose des questions. Qu'est-ce que vous voyez ? Là, on y va et là, on peut aller beaucoup plus parce que là, vous vous posez sincèrement dans votre truc, ouvert, objectif et là, vous ne perturbez pas votre vibration. Je préfère toujours ça au côté, je ne veux pas dire grand-chose mais je vis tellement quelque chose de fort que vous pouvez installer vous-même quelque chose. Il y a tellement de voyants qui l'ont écrit. Vous pouvez installer vous-même quelque chose qui va faire que vous allez auto-niquer la séance. Pardon de le dire avec ce terme un petit peu familier mais vous allez auto-perturber la séance parce qu'en réalité, comme nous ne sommes que de l'énergie, ce n'est pas ce que vous allez me dire avec votre bouche, avec votre mental qui va vraiment compter, c'est la vibration qui peut éventuellement, enfin, ce n'est pas que ça va, c'est que ça donne un fil à retordre à nous en tant que voyants pour pouvoir bien négocier ce qui est de l'ordre de l'énergie qui appartient à la personne et ce qui est vraiment celle que je capte et ce que je reçois. Et c'est ça qui crée parfois les dichotomies. Donc, par exemple, quand on revient à notre question sur les synchronicités, etc., moi, je pense qu'il ne faut jamais essayer de tortiller, etc., non, il faut arriver avec son sujet, ses questions à poser, etc., mais il ne faut pas, parce que c'est là où vous prenez les pieds vous-même dans le tapis, il ne faut pas arriver avec trop fort à sa vibration, il faut ramener une espèce de neutralité dans sa vibration. exactement. C'est ce qui fait la force de la consultation après. Moi, ça m'est déjà arrivé que des gens aient tellement envie d'une histoire, mais tellement fort, parce que plusieurs personnes leur ont dit que c'était la bonne personne, parce que forcément, ce genre de personnes, la plupart du temps, elles vont consulter plusieurs médiums, plusieurs voyants, plusieurs captomanciens, et que moi, je sois un des seuls à lui dire le contraire. Oui, moi aussi. Et là, sur le visage, on voit la décomposition de la personne en disant, ah bon, vous êtes sûr ? Bah, écoutez, moi, j'ai une séparation, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, et je dirais 90% du temps, parce que je ne veux pas me lancer des fleurs en disant 100% du temps, mais en tout cas, la grande majorité du temps, ils reviennent me voir, et quand ils reviennent me voir en consultation, six mois, un an après, ils me disent, ah bah effectivement, je ne suis plus avec cette personne-là parce que vous m'aviez dit qu'elle était comme ça, comme ça, et j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et là, je sens que c'est vraiment la bonne personne parce que l'énergie, enfin voilà, il y a une question d'énergie qui est complètement différente parce que la personne en face de nous, on la ressent différemment dans son énergie aussi, comme tu l'expliques très bien. En fait, il y a des histoires passion, il y a des histoires d'un soir, il y a des histoires passion qui durent quelques mois, et il y a des histoires d'une vie. Et parfois, les histoires d'une vie, elles durent plusieurs décennies, mais ça ne veut pas dire que c'est l'histoire de toute une vie jusqu'à la fin parce qu'il peut y avoir deux histoires de vie ou trois histoires de vie. Moi, j'ai connu une dame, elle a été mariée trois fois, elle est trois fois veuve, mais donc du coup, elle a eu trois histoires de vie. Ça, c'est un truc de dingue ce qu'elle a vécu elle-même. Oui, oui, non, mais tu as entièrement raison. Ça rejoint le « on m'a dit que ». Oui, c'est ça. Il y a des mariés, ça. On m'a dit que, pourtant, c'était l'amour de ma vie. On m'a dit que j'aurais des enfants. On m'a dit que j'avais du magnétisme. On m'a dit que, on m'a dit que. Et très souvent, je me retrouve dans la posture alors moi, je suis toujours, attention, je vous transmets ce que je vois. Moi, je suis un voyant, je suis un canal, je vous transmets ce que je vois. Et je dis, je ne dis pas, j'ai raison, je dis, moi, ça, je suis désolé, je ne le vois pas. Pareil. Moi, ça, je comprends qu'on ait pu vous dire ça parce que ce que je capte, vous l'avez dans votre fréquence, mais c'est dans une autre vie où effectivement, vous avez eu ce... Mais non, là, non, là, moi, je ne le vois pas. Merde. Et puis, effectivement, on vient me trouver plus tard et on me dit, bon, je reviens parce que j'ai beau été très surpris, vous avez entièrement raison. Et c'est là où, pour moi, ce n'est même pas genre, ah, il y a ceux qui voient bien et ceux qui ne voient pas bien parce que je critique autant les autres. C'est vraiment de savoir faire le juste tri dans les fréquences qu'émette quelqu'un et dans, mais concrètement, elle va aller incarner quoi, là ? C'est quoi ce qui va se passer là ? Ce n'est pas les différentes choses qui peuvent se passer ailleurs. C'est là. Oui, c'est vraiment l'instant présent qui est le plus important. Oui, oui. Et c'est pour ça que moi, quand les gens viennent me voir, souvent, je leur dis, attention, moi, ce que je vous annonce là, c'est le meilleur chemin, mais vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie, moi, je vous dis que vous allez changer de travail parce que dans ce qu'on me donne où vous allez changer de... Enfin, vous allez divorcer ou vous allez rencontrer quelqu'un. Mais si vous n'y mettez pas du vôtre aussi pour le faire, je veux dire, si vous voulez chercher un travail, il n'y a aucun patron au monde qui va frapper à votre porte pour vous dire bonjour, j'ai besoin d'une secrétaire. Est-ce que vous voulez travailler pour moi ? Non, ça n'existe pas. Tout comme quand on veut rencontrer quelqu'un. Le prince charmant, comme je dis toujours, il ne vient jamais frapper à la porte avec son cheval blanc ou son cabriolet blanc. Aujourd'hui, il faut être moderne. Il porte encore moins des collants, en général. Ou alors... Des bas de contention. Des bas de contention dans des soirées spéciales, mais nous n'avions pas... Voilà, c'est le cousin d'Amanda à lire. Mais c'est ça qui est très important aussi parce que ça fait vraiment référence au sujet d'aujourd'hui, comment les guides et les défunts nous aident. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais il faut être acteur aussi de ce qu'on met en place. Moi, souvent, en ce moment, les messages qui ressortent beaucoup en consultation ou en conférence, c'est là où ils disent mais sois acteur de ta vie, arrête de t'en remettre aux autres, arrête de t'occuper des autres quand toi, tu ne t'occupes pas de toi. Pourquoi tu t'occupes des autres alors que toi, tu as plus besoin d'aide que les gens auxquels tu leur apportes de l'aide ? Occupe-toi de toi, prends soin de toi. C'est le message général qui ressort très, très, très souvent en ce moment dans les consultations. Souci, c'est le facteur au livreur. Tout dépend du livreur, bien évidemment. Mais oui, ça, c'est sûr. mais le plus important, c'est quand moi, les gens viennent me voir et qui me disent est-ce que je vais rencontrer la bonne personne ? Moi, la première question que je leur dis, c'est une question très terrestre, très matérielle et c'est l'humain qui parle et ce n'est pas le médium, c'est est-ce que vous sortez ? Et les gens me disent non. Alors, je sors une phrase d'humain, pas de médium, en leur disant si vous ne sortez pas, vous ne rencontrerez personne parce que bon, certes, il existe aujourd'hui beaucoup d'applications de rencontres, etc. Mais la plupart du temps, quand on va sur une application qui va se consommer comme du sucre quoi, c'est vraiment, j'appelle ça l'amour sucré, c'est-à-dire que ça va être de la surconsommation, voilà. Voilà, ce sera que, bon, il y a eu des rencontres qui se sont faites où il y a eu des vraies histoires qui se sont créées mais la plupart du temps, 80% du temps, c'est de l'amour sucré, c'est-à-dire qu'on est en consommation, consommation, consommation et on n'arrive pas à trouver la bonne personne parce qu'on ne va pas au bon endroit, parce qu'on ne sort pas au bon endroit, parce qu'on ne va pas vibrer. Par exemple, si on aime aller boire un coup au bar, je ne sais pas, le soir, allez-y, ne vous privez pas ou si vous aimez vos balades en forêt, si vous aimez vous balader sur la plage, n'importe quelle heure, allez vibrer ce que vous avez envie, vivez l'instant présent et c'est au moment où on lâche vraiment prise, c'est un mot qui est très galvaudé mais je l'utilise parce que c'est vraiment ça, c'est vivre sa vie en fait. Lâcher prise, c'est quoi ? C'est vivre sa vie aujourd'hui. Ne pas se préoccuper de ce qui s'est passé hier, oh là là, je n'ai pas étendu mon linge, il faut que je fasse retourner à la machine et de ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il faut que j'étende mon linge ? Est-ce qu'il faut que je le mette à laver ? Je prends l'exemple du linge parce que c'est ce qui me vient en premier mais c'est un peu ça. D'ailleurs, tu me fais penser qu'en effet, j'ai du linge à faire tourner. Tu vois ? Donc voilà, merci là-haut. C'est pour moi. Mais ça, je viens au-dessus. Mais non, je nuancerai ce que tu dis, Anthony. Mais nuancer. D'accord avec moi à l'arrivée. Mais déjà, pour moi, ce que je dis très souvent, c'est attention sur la fréquence de temps où vous êtes, voilà ce que je vois pour les ramener aussi à leur responsabilité dans ce qu'ils sont. Et puis, c'est là aussi où je mets les garde-fous par rapport aux notions de temps que je peux donner, etc. Je dis sur la ligne de temps où vous êtes, sur la fréquence où vous êtes, voilà comment je vois les choses se passer, se produire. Mais deuxième chose aussi, après, tout dépend encore une fois du contrat d'âme parce que j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais je ne sors pas beaucoup, je ne vois personne. » Et pour autant, quand je vois quelqu'un qui est signé, comme je dis, à l'encre rouge sur le contrat d'âme et qui va arriver, je dis « Ah, mais là, vous n'avez même pas besoin de le chercher. Limite, vous cognerez contre lui à la boulangerie. » Mais de toute façon, il ne va pas se passer. Bien évidemment. Parfois, il y a aussi certains où on va dire que c'est plus large dans la fréquence. C'est suivant où vous en êtes, suivant si vous vous mettez dans tel ou tel état d'esprit, suivant si vous êtes dans la posture déjà intérieure d'ouvrir la porte ou pas. Parfois, il y a plusieurs options et c'est vous qui avez les clés de la voiture, là, pour le coup. Parce que dans votre code tradamal, vous n'avez rien fait. Moi, si vous voulez mon avis, je vous vois plutôt la ligne de temps principale, on va dire, à 70-80% s'il se passe ça. Maintenant, il y a quand même l'aléa à 20-30% selon ce que vous faites. Si vous faites ça. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le nuance. Mais oui, mais tu as raison. Tu as raison parce que j'ai reçu une dame il n'y a pas longtemps, je lui ai dit qu'elle allait rencontrer quelqu'un mais ce n'est pas tout de suite du tout parce qu'elle a d'autres choses à régler à côté. Donc, elle doit régler son côté pro. Mais moi, c'est ce que j'explique très souvent et il y a très longtemps que je ne l'ai pas dit mais pour moi, la vie, c'est comme plein d'engrenages qui sont connectés les uns aux autres et qu'il y en a qui prennent beaucoup plus de place que d'autres et donc du coup, c'est ça qu'il faut régler en premier pour pouvoir le réduire et pour pouvoir actionner autre chose. Voilà, ce n'est pas toujours une question matérielle de concrètement, il faut sortir et changer votre garde-robe si vous voulez rencontrer quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Vibratoirement, la fréquence sur laquelle je vous vois quand vous rencontrez cette personne pour le moment, vous n'êtes pas prête parce qu'il faut que vous ayez réglé telle ou telle chose. Voilà, c'est exactement ça. Au-delà, vous soyez sur la fréquence où vous êtes prête. Voilà, c'est ça. Tant qu'il y a ça ou ça, vous ne serez pas tout à fait disponible et puis, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à la personne telle qu'elle est, tout ce que vous allez vivre, etc., vous serez bien contente d'être dans ce moment-là dans votre vie et dans ce moment-là à l'intérieur pour pouvoir le vivre. Donc, c'est mieux si les choses se passent ainsi. Voilà, c'est exactement comme ça. Voilà, c'est exactement comme ça à la finalité. exactement. Alors, avant de poser les questions du chat, d'ailleurs, n'hésitez pas à en ajouter. En début de live, Baptiste, tu parlais du pouvoir de l'intention quand on avait une demande. auprès de nos guides, quels qu'ils soient. Et parfois, c'est compliqué d'avoir la bonne intention parce qu'il y a l'envie, il y a le mental qui joue là-dedans. On a du mal à, tu vois, à vraiment se plonger là-dedans, dire, est-ce que c'est vraiment la bonne intention que j'ai à ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous, je ne sais pas, nous donner des indices ou des conseils pour atteindre ? Je pense que c'est une question de pureté dans l'intention. Et quand je veux dire ça, c'est une question qu'il faut être le plus ouvert et donc le plus nettoyé de velléité inconsciente qui crée des messages un petit peu contradictoires en vous. Si vous êtes dans l'intention, tu vois, ce que je veux dire, il ne faut pas transposer sur le guide, sur le monde céleste, une omniscience et une omnipotence. Et j'ai du coup envie de dire un omni affect, un omni amour, un omni lumière que vous n'avez pas ailleurs. Tu vois, ils ne sont pas là en réponse, en espèce de soin palliatif de la personne blessée, isolée, qui se sent seule et qui a besoin de savoir qu'il y a de l'autre côté des êtres pleins d'amour qui vont toujours la prendre dans ses bras. Même si c'est le cas. Tu vois, parce qu'à partir de là, l'intention que tu vas mettre, tu vas la rendre pas tout à fait pure parce que tu vas y placer aussi toutes les blessures qui vont avec. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu filtres déjà un petit peu la qualité de la fréquence que tu vas pouvoir recevoir. Il peut y avoir aussi l'idée de ne pas non plus y mettre, je le dis, une forme d'ego. J'ai besoin d'aller me mettre à tel guide, tel être, etc. Et je veux et j'attends et j'espère, tu vois. Ni en même temps quand je dis ça, le côté, oh là là, je ne sais pas si j'ai le droit de les appeler, etc. Tu vois, je ne veux pas non plus tomber là-dedans. Je ne sais pas si j'ai le droit et puis j'espère être bien pur et puis j'espère être bien pauvre et puis peut-être que je vais faire encore 10 je vous salue Marie et attendre un petit peu avant de pouvoir le faire et j'espère que le ciel ne va pas me tomber sur la tête si j'ose leur demander. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça non plus. Tu vois, c'est plutôt le côté ouvert. Voilà. Je pose des intentions. Moi, je me souviens, au début, je disais, même ça peut encore m'arriver maintenant. Ah, au fait, je me demande ça. Alors voilà, je vous demande et puis vous me répondez quand ça doit venir. voilà et si ça doit venir et puis on est ouvert et puis on continue ça. On verra bien. Voilà. Ou quand on veut demander quelque chose, il faut aussi demander que ça arrive au moment le plus important pour nous. Exactement. Comme ça, comme ça, ça arrive. Exactement. Par exemple, je ne sais pas si on cherche à déménager ou autre souvent pour leur demander. Bon, moi, j'aimerais bien avoir ça, 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 mais si ce n'est pas tout de suite, c'est OK. Mais juste, quand c'est le bon moment, n'hésitez pas à me blinder de messages ou de signes pour me dire OK, c'est bon, tout est au vert, tu peux te concentrer là-dessus. Mais c'est surtout ça, c'est le moment le plus important pour nous parce que dans tous les cas, il y a toujours l'envie mais l'envie, elle vient d'où ? Elle nous est inspirée par quelque chose, c'est obligé. C'est-à-dire que s'il y a un changement majeur qui arrive dans notre vie, c'est que ça a été planifié avec là-haut et du coup, quand ça doit se mettre en place, ça se met toujours en place au bon moment. Et moi, j'explique ça toujours. Quand j'habitais dans les Vosges et que j'ai venu déménager en Bretagne, il y a quand même 1000 km d'écart là où j'habite par rapport à où j'habitais avant donc il y a quand même, c'est pas rien. Et en fait, quand on est arrivé en Bretagne, en fait, tout s'est fait naturellement parce que c'était le bon moment et on ne s'est même pas posé de question parce qu'en fait, tout s'est fait naturellement, tout s'est fait au bon moment et on a été aidé par les bonnes personnes. Quand ça doit être le moment, c'est le moment. Il faut être acteur de sa vie mais il ne faut pas non plus aller chercher des choses qui ne sont pas encore possibles pour nos énergies ou pour la manière dont on va vibrer parce que si on ne vibre pas assez haut pour le vivre, forcément, on va se casser la gueule ou on va se dire « Ah merde, c'est pas pour moi » ou alors, il va y avoir des embûches et on va se dire « Ah ben non, j'aurais jamais dû faire ça », etc. Alors que si, c'est juste que ce n'est pas le bon moment. Soyez patient. La patiente est le maître mot en spiritualité mais vraiment et c'est difficile parce que sur Terre, on a tout aujourd'hui quand on est hyper connecté, on a les smartphones, tout ça, tout ça. Donc, on a tout tout de suite et donc du coup, dans la spiritualité, ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas avoir tout tout de suite. Il faut juste savoir être patient et vous verrez que plus on est patient et plus on est récompensé. Donc, c'est un peu compliqué parfois mais bon, soyons patients. Merci Anthony, merci Baptiste. Je vais passer aux questions du public. Celle d'Ossé, je vois souvent une chouette dans mes méditations, un animal totem et un guide peuvent-ils être la même entité ou ce sont deux choses différentes ? Non, pour moi, ce ne serait pas. Alors déjà, je le précise parce que parfois, bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres en spiritualité, en développement personnel qui ont dit un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde n'a pas forcément un animal totem, un machin, un truc, voilà, déjà, ça peut être des choses bien différentes. Votre guide peut se manifester. Je pense qu'il peut y avoir un espèce de message qui peut être passé au travers des symboliques de la chouette ou peut-être de noter à chaque fois, tiens, je vois une chouette, comme par hasard, je pense à quelque chose ou ça me ramène à quelque chose, etc. Ça peut être une manière de vous faire passer un message pour le guide. En tous les cas, le guide ne se transforme pas en chouette. J'ai envie de vous dire, il a autre chose à faire et je pense qu'il rigole bien d'ailleurs quand il vous dit ça. Ça lui demanderait quand même beaucoup d'énergie pour ça. Non, c'est deux choses différentes. Maintenant, moi, je pense surtout que pour vous en la matière, c'est prendre conscience de peut-être ce à quoi vous pensez en général quand vous voyez apparaître la chouette, à quoi ça vous fait référence, à quoi ça vous appelle, à un souvenir, à une sensation et le message se trouve là-dedans pour moi surtout. Et puis après, s'il y a vraiment, après ça fait appel au chamanisme, au druidisme et tout ça, s'il y a vraiment cette sensation que la chouette en général peut nous apporter de l'aide, pourquoi pas demander à une énergie de chouette, ouais voilà, à quelqu'un de chouette ou une énergie de chouette de pouvoir vous aider, de communiquer avec cette chouette. Parce qu'on a cette communication avec les animaux aussi, on n'en parle jamais et c'est très rare et je trouve ça dommage mais les animaux ont une place très importante dans l'univers, dans le monde spirituel et cette chouette-là, il y a peut-être un côté où il y a des choses qui se passent la nuit aussi parce que la chouette, elle vit la nuit, elle ne vit pas le jour. Donc on a peut-être plus de capacité à écouter et voir des choses la nuit plutôt que la journée. Ça peut faire aussi ça comme référence la chouette. Et pour le coup, un défunt aussi peut avoir une meilleure capacité de faire des coucous par les animaux que forcément le guide. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de cas de consultation où un proche disparu, parfois il y a des animaux qui sont apparus, n'importe quoi, un vol de papillons, un couple même d'oiseaux qui apparaissent à une fenêtre au moment où reliés à l'enterrement et à la perte d'un défunt et après toute la vie, la personne va avoir à des instants clés, à des moments où elle a besoin de se connecter à ce défunt-là, va voir apparaître cet animal en particulier. Il y a souvent vu ça aussi. Moi, j'ai une anecdote là-dessus d'une dame qui est partie il y a un an maintenant qui a perdu son petit-fils et en fait, son petit-fils lui avait envoyé un moineau et donc du coup, le moineau a vécu avec elle jusqu'à temps qu'elle parte mais le moineau, il est toujours... Enfin, même les fenêtres ouvertes, il ne partait pas de la maison. Donc en fait, pour compenser l'absence, son petit-fils lui avait envoyé un oiseau. Ça peut arriver avec d'autres animaux, avec les chats, ça peut être un papillon. Des fois, il y en a qui vivent avec des papillons, c'est rare mais ça arrive. Ça peut être un chien, ça peut être tout ça en même temps mais le chat, en général, donc les règles générales, c'est un des animaux, le chat, un animal du coup, qui va vous être envoyé parce que c'est lui qui est le beaucoup... Enfin, c'est un des animaux qui est le plus connecté en tout cas au monde subtil. Mais vraiment, mais même tous les félins en général, ça peut être le lion, ça peut être un tigre, ça peut être... En fait, tous les félins en général ont cette hypersensibilité mais le chat en particulier parce qu'il peut être domestiqué. Et c'est ça qui est très intéressant. Et moi souvent, moi j'explique toujours cette histoire quand ma grand-mère est partie, ma grand-mère paternelle, quand j'étais avec ma tante, quand on arrangeait toutes ces affaires et tout, dans cette semaine-là, du moment de son départ, il y a un chat qui est venu chez elle et finalement, ils ont fini par l'adopter. Et puis moi, dans ma tête, avant même d'être médium, je me suis dit « Ah, c'est ma amie qui vient apporter son aide. » Alors que je n'avais aucune connaissance et aucune conscience de tout ça. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, à ce propos, l'oracle d'Alexandra Gabriel, des animaux totems, les nombres, je ne sais plus, les animaux totems et leurs nombres, enfin bref, il est absolument génial. Moi, c'est vrai que depuis que je l'ai eu à la maison, dès qu'il y avait une symbolique avec un animal, je l'ai regardé dans la carte parce qu'il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y en a plus de 80 et ça tombait toujours pile poil. Donc vraiment, j'ai découvert un autre aspect des animaux totems grâce à cet oracle-là avec vraiment des réponses bien précises. Gislaine qui nous dit « Cela me plaît énormément d'entendre parler des galactiques de plus en plus car ils ont été toujours là et oubliés longtemps. Pourquoi ? » C'est vrai qu'on a l'impression que là, soudain, on se met à en parler alors qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Pourquoi ? Est-ce que c'est une ouverture de conscience ? Il y a des étapes en fait. Oui, oui, il y a des étapes si vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire, l'avenir des galactiques, attention, je vais bien m'exprimer, c'est qu'on n'en parlera plus au sens, on ne va plus en faire une catégorie un petit peu à part. Ça va se conjuguer dans tout le cercle à nouveau. Mais si vous voulez, oui, c'est normal, si vous voulez, c'est parce qu'il y a des périodes, il y a des moments, il y a des fréquences sur lesquelles ils réapparaissent, sur lesquelles ils sont susceptibles de pouvoir apporter une aide, on va dire, de manière un petit peu plus ostentatoire, d'être un peu plus présent dans nos fréquences et en proximité, et des moments où ils sont un petit peu plus en retrait. Voilà, c'est assez logique. En tous les cas, avec la montée vibratoire et la période que l'on vit, on revient à une époque de cette humanité où ils se font présents et puis surtout avec, non seulement dans notre éveil, dans la guidance, mais aussi dans le développement de technologies, de connaissances sur Terre pour améliorer ce monde. Francis Martin, guide ou ange gardien, y a-t-il une différence ? Dans ma vérité, oui. Pour moi aussi. Parce que l'ange gardien va vibrer encore plus que le guide pour moi. Oui, pour moi, c'est différent. Alors, attention parfois aux abus de langage. On peut avoir tendance à dire que, par exemple, un défunt qui est très proche de nous et qui nous protège peut nous servir d'ange gardien. Tu vois, on peut avoir aussi ces abus de langage-là. Mais pour moi, dans l'ange gardien, il y a quelque chose qui est en relation avec les hiérarchies, les hiérarchies célestes, les hiérarchies angéliques, archangéliques et autres encore au-dessus, les différents seigneurs et êtres de lumière qui interagissent avec nous dans les hiérarchies divines. Donc, pour moi, en ce sens-là, l'ange gardien a un rôle particulier. Ce qu'on fait référence particulièrement aux anges, ce sont des êtres qui vivent en général entre la sixième et la septième dimension et qui sont comme un petit peu les globules blancs du corps humain et qui ont des fonctions comme ça, des fréquences particulières guérissantes et bienfaisantes et une dimension très utilitaire par rapport aux lois de la source et à sa bonne mesure. Ce sont des êtres dotés d'une certaine intelligence particulière avec une certaine fréquence qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément de corps et qui ont une fonction particulière. Donc, pour moi, le terme ange fait référence à une catégorie d'êtres bien particuliers. Le terme ange gardien est un terme un peu plus global qui souffre parfois de quelques abus de langage pour nous parler de personnes et d'âmes ou d'êtres susceptibles de venir vraiment nous protéger et porter des messages, voire d'avoir une intervention un petit peu poussée quand nous en avons besoin et le terme guide est plutôt dans ce rôle d'accompagnement plus ou moins souple, plus ou moins ferme pour veiller au bon respect de nos écritures et à notre plus juste expérience. Exactement. Et les anges n'ont pas d'aile. Voilà, je tenais à vous dire. Mais comment ? Il n'y a pas d'arc d'aile ? Non, ils n'ont pas d'arc, ils n'ont pas d'aile, ils n'ont rien de tout ça. Ils ne sont pas les fesses nues, il n'y a pas tout ça. Ah ben, nues peut-être. En tout cas, ils n'ont pas de sexe. Exactement. Aucun. Même s'ils sont gens masculins, féminins, ils n'ont pas de sexe du tout. Et le plus important aussi, ça n'a rien à voir, ça sent le cidre. Mais le plus important surtout, c'est que je l'ai canalisé. C'est de la spéculose. Là, il y a le cidre qui est très fort. Pourtant, je n'en ai pas chez moi. Mais en fait, ce qui est plus fort, c'est que j'ai eu cette information pendant une conférence parce qu'une dame faisait de la peinture et à un moment donné, il y a son papa qui était là et son papa lui transmet le message suivant. Tu sais que les anges n'ont pas d'aile. Et elle me dit, ah bon ? Je ne sais pas, je ne comprends pas le message moi non plus. Enfin, je ne comprends pas non plus ce message. Et en fait, elle me dit, en fait, ça me revient, je fais de la peinture et je dessine toujours mes anges avec des ailes. Je dis, la prochaine fois que vous peindrez, vous éviterez de mettre des ailes à vos anges parce qu'ils n'en ont pas. En fait, c'est une connotation pour dire qu'ils volent au-dessus de nous. Donc, ça veut dire que les défunts, les guides peuvent avoir des ailes aussi alors, mais pas du tout. Pas du tout. Oui, c'était une manière de pouvoir s'expliquer ce pourquoi ils volaient au-dessus de nous. Voilà, c'est ça. Venus du ciel, on leur greffe une aile et puis je l'avais expliqué dans une conférence justement qui est dans la Voix des étoiles saison 2. C'était que par rapport quand ils apparaissent à nous, la différence vibratoire depuis leur dimension et quand ça vient chatouiller la nôtre, font que ça leur donne l'apparence d'être entourés comme ça, de ce qui semble être une paire d'ailes alors qu'en réalité, c'est lié à leur éthérisation, à leur fréquence et aux figures géométriques qu'elles comprennent et ça donne le sentiment qu'autour d'eux, il y a des ailes. Voilà, juste derrière eux, il y a des ailes, alors que pas du tout. Alors, je regarde un petit peu vos questions dans le chat. Stéphanie qui te demande, ça c'est pour toi Anthony. Ah non, c'est pas ça. Alors, elle est juste au-dessus. Certaines personnes disent qu'il n'est pas bon d'appeler nos défunts, qu'en pensez-vous ? Je rigole. Pour les moines non plus. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais oui ! C'est le démon, il ne faut pas réveiller les morts, il ne faut pas avoir toutes ces pratiques un petit peu mystiques, un petit peu spirites parce que, esprit et tula et tout ça, parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber et ce n'est pas bien et tout ça doit être dans le grand mystère de Dieu et continue d'être sage et continue d'être humble et puis tu verras bien si tu auras le paradis. Mais oui, exactement. De toute façon, moi là-haut, il y a des défunts parfois ils me disent mais ils ne me parlent pas assez. Qu'est-ce qu'il attend pour me demander de l'aide ? Moi, j'attends que ça de l'aider mais s'il ne me demande pas de l'aide, je ne veux pas l'aider. Comme je disais tout à l'heure, dans les grands moments de la vie, s'il y a besoin d'une aide particulière, il sera là. Mais pourquoi ? Quand, par exemple, vous êtes incarné sur Terre, vous avez besoin d'appeler votre maman, votre papa, vous n'allez pas vous déranger de composer le numéro de téléphone et dire allô, j'ai besoin d'aide. Pourquoi ce serait pareil avec les défunts ? C'est ça aussi la dimension souvent quand les gens disent j'ai peur qu'ils viennent me voir dans ma salle de bain. Déjà, demain, ils s'en foutent complètement. Et de deux, je dis toujours mais est-ce que vos parents, vos frères et sœurs venaient dans votre salle de bain quand vous étiez de votre vivant ? Ben non. Pourquoi ils le feraient de leurs deux bains qui sont là-haut ? Je veux dire, il y a quand même cette notion de pudeur qui reste quand on s'est incarné sur Terre. En fait, il faut vraiment s'enlever toutes ces croyances limitantes qui nous enferment dans des codes et des idéologies qui n'existent plus aujourd'hui dans la spiritualité de 2024. Il y a vraiment quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Et je comprends que certaines personnes le disent parce qu'il y en a qui ont peur de la mort, il y en a qui ont peur des défunts, il y en a qui ont peur de tout ce monde-là et à juste titre. Mais demandez-leur de l'aide, communiquez avec eux. De toute façon, ils n'attendent que ça. Et si vous ne demandez pas de l'aide, ben oui, ils évoluent, ils avancent, ils travaillent. Après, voilà. Mais parlez-leur tous les jours, vous ne les retenez pas. Et ça, c'est vraiment un point très essentiel. Vous ne les retenez pas si vous communiquez avec eux. Et si jamais vous n'avez pas de signe, si vous n'avez pas de synchronicité, pas de signe ou vous ne ressentez pas leur présence, c'est que parfois, ils ont besoin de travailler, d'évoluer et de pouvoir recharger leur batterie pour mieux revenir vous aider. Donc ça, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Mais ils vous entendent tout en permanence. Même s'ils ne sont pas connectés à votre plan, si vous pensez à eux, vous parlez avec eux, déjà, il suffit de penser à eux pour qu'ils soient à côté de vous. Ça, c'est tout simple. En un claquement de doigts. Ils ont le don aussi d'être à plusieurs endroits en même temps. Ce don d'ubiquité qui est incroyable pour aider le plus de personnes possible. Il faut vraiment… Voilà, toutes les croyances limitantes quand on s'est incarné sur Terre, mais il faut aujourd'hui balayer tout ça. Après, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec moi et ce n'est pas grave. Au contraire, il faut qu'il y ait aussi… Il faut qu'il y ait la multitude d'informations par rapport à l'enseignement. quand on est canal comme Baptiste et moi, on va vibrer d'une certaine manière, mais il y a des médiums qui vont vibrer d'une vibration plus basse et qui vont avoir leur propre vérité, leur propre manière de canaliser, tout comme il y en a qui vont avoir des vibrations plus hautes et qui vont avoir leur propre vérité, leur propre manière de canaliser. Rien… Et je refais la pub, mais dans le livre, on est six médiums qui viennent de milieux complètement différents, qui ont tous vécu une expérience de vie différente et on apporte des informations suivant notre capacité médiumnique et suivant comment nous, on vit notre vie d'incarné aussi. C'est ça qui est très important. Donc, Stéphanie, appelle téléphone, ils n'attendent que ça. La seule nuance que je dirais à Anthony, mais je suis sûr que là encore, tu vas me rejoindre, c'est quand la personne vient de mourir et que si en plus, il y a eu des conditions un peu tragiques… Oui, bien évidemment. Il peut y avoir l'idée de, dans un certain temps, laisser-le un peu monter, évoluer. Bien sûr. Et quand parfois, certains défunts se disent je ne peux pas vivre ma vie de défunt parce que je ne peux pas leur lâcher de la main et ils ne me laissent pas. Bien sûr. Ça, c'est la structure. Mais on est sur ces moments particuliers. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après, si le défunt ne veut pas venir, il ne se manifestera pas. Ou s'il ne peut pas venir, il ne viendra pas. Mais moi, en ce moment, surtout, je vois des choses passer sur les réseaux et je suis triste parce que la personne, elle vient de partir il y a deux jours et on poste déjà sa photo sur des groupes Facebook, etc., en demandant je veux un message. Est-ce que vous avez ressenti ? Mais laissez-le mourir en paix, bordel. Après, voilà, vous pouvez quand même lui parler, même si, mais ne le retenez pas non plus en disant tu mens, pourquoi tu es parti, pourquoi tu n'es plus là. Non, c'est ok, aujourd'hui, tu es enfin libéré. Je suis triste de ton départ parce qu'il y a un manque et c'est normal. On est là pour travailler ce manque. Je suis triste, tu me manques. Mais je sais que tu es mieux là où tu es et c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui nous regardent, même en replay, c'est le côté où si vous écoutez ou si vous nous regardez, c'est que vous avez un minimum d'éveil spirituel. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose après et vous savez que l'âme, elle a besoin parfois de se reposer, surtout quand elle est partie malade ou qu'il y a eu quelque chose de très vif dans le départ. Après, ça nous arrive de canaliser des défunts un ou deux jours après leur départ mais ça reste rare parce que l'énergie n'est pas la même et on sent qu'on capte en pointillé. C'est-à-dire qu'on va avoir des infos mais ce n'est pas non plus comme un contact de quelqu'un qui serait parti il y a un an ou deux ans. Il y a quelque chose dans la matière qui est complètement différente. Mais voilà. Ce que dit Baptiste est très juste aussi. Et là, moi, c'est curieusement où là ou malgré tout quand il vit... Alors, je suis d'accord avec ce que dit Anthony, c'est laisser les partir. C'est laisser les partir tranquilles et puis on reviendra après. Et en même temps, parfois, curieusement, moi, c'est là où sur ma fréquence de canal, j'arrive quand même mieux quand ils viennent de partir à les avoir parce que justement, je peux avoir plus d'accès sur pourquoi ils sont partis maintenant, qu'est-ce qui les a dans leur vie, leur personnalité dans cette vie, ce qui va leur arriver demain, etc. C'est comme si j'avais... Parce qu'ils ont encore ce truc très vivant en fait quelque part. Ils sont encore très incarnés. C'est là où pour moi, certains médiums, c'est vrai, peuvent avoir plus de mal et c'est là où après, sinon, il vaut mieux laisser carrément un petit temps et là, on peut mieux se brancher dessus. Exactement. Merci à vous deux pour cette nouvelle magnifique soirée qu'on a passée en votre compagnie. On se retrouve bientôt. Oui, avec grand plaisir. On ne va pas terminer par trois conférences et puis c'est fini. Non, on en remande. On se revoit le mois prochain. Alors, je rappelle, Baptiste, dans cet intervalle, d'autres personnes se sont inscrites. Dépêchez-vous parce que les places diminuent du coup en nombre, en tous les cas. À ton atelier en présentiel à Chesnay, proche de Lyon, les Pieds de l'ascensionnement sur Terre selon les guides acturiens qui aura lieu le samedi 25 mai de 14h à 18h chez Dorescence. Tout est disponible sur le site de Réunance TV, section boutique puis atelier en présentiel et évidemment, ton cycle complet d'atelier, la Voix des étoiles toujours disponible sur Réunance TV aussi. Merci à tous les deux. Alors, j'ai vu un commentaire dans le chat, même plusieurs qui demandaient comment on pouvait te joindre Anthony et si tu consultais en Bretagne. Alors, tout est sous la vidéo. Vous avez les coordonnées de Baptiste et celle d'Anthony également. Je pense que tu as un planning, c'est ça, sur ton site ? Oui, j'ai un planning sur mon site qui commence à être un peu booké. Les prochaines dispos sont en juillet. Je suis un peu moi-même dépassée par tout cet engouement mais ça me fait super plaisir parce que je me dis que le travail que je fais n'est pas anodin et qu'en plus de tout ça, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille qui défilent et grâce aux conférences, grâce à Rayodance et grâce aux rencontres qu'on fait avec Baptiste aussi dans les échanges, etc. Il y a beaucoup de... Je suis très content en fait. C'est une sorte de fierté et de me dire que j'ai bien fait de me battre pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire sur Terre et c'est pour ça qu'il faut toujours croire en ses rêves, peu importe, parce qu'on arrive toujours à obtenir ce qu'on a envie, mais vraiment, vraiment. Et surtout, quand ce n'est pas au détriment des autres et c'est ça le plus important, ne jamais que ce soit dans l'égo. Voilà. Donc moi, j'ai plein de gratitude à la eau et plein de gratitude à Rayodance CV et à Baptiste aussi qui m'a transmis des messages ce soir. C'est trop gentil. C'est toujours l'heure juste. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens même quand on a de l'attente. Exactement. C'est toujours l'heure juste. Exactement. Même quand ils sont moi aussi, ils ne sont pas contents parfois de l'attente ou ils me disent mais j'ai urgence. Je leur dis mais vous m'expliquez tout ce que vous avez urgence. Je comprends, je ne balaye pas ça de la main mais j'explique que voilà. Et parfois, et en fait, on se rend compte que c'était parfaitement l'heure juste à chaque fois. Exactement. Donc, tout est cool. Exactement. Tout est juste et tout est chouette. Je terminerai par le message de David Larguet. Merci à vous trois pour les infos et réponses apportées. Merci surtout pour votre bonne humeur. Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit, une très belle soirée, une très belle journée pour les personnes qui nous regardent en replay. Et puis, on se retrouve bientôt sur Réalance TV. A bientôt. Sous-titrage FR ?